C'est à mon avis que je dois taper un mur à au moins 140-150 km heure. Donc ça arrête un peu brutalement un corps humain, on va dire, qu'on n'est pas fait pour ça, faut pas rêver. Et puis ce qui est fou, c'est que tu deviens le premier Français à gagner un GP après Saron. Ouais. Et c'était, je crois, 19 ans auparavant. C'est simple, je dis soit vous me changez le chef mécano, vous mettez vraiment quelqu'un qui m'aide. Moi, si vous ne changez pas, je ne reste pas. On n'a pas mis un quart d'heure pour me répondre, on va dire mais de toute façon, tu ne peux pas partir. Pause, il faut que je t'explique. Autosphère, c'est le partenaire de notre émission pour qu'on puisse se concentrer à fond sur la réalisation de nouveaux épisodes de dingue. Et si je te dis qu'il y a de fortes chances que tu aies une concession à moins de 30 minutes de chez toi. Autosphère, c'est le distributeur qui vend le plus de voitures en France avec 250 concessions de Dacia à Maserati réparties sur l'ensemble du territoire. Rien de plus simple si tu souhaites acheter, vendre ou entretenir ta voiture. Ils t'accompagnent et te conseillent pour tout ce qui concerne ta voiture que tu achètes une voiture neuve, d'occasion, avec un financement ou en reprenant ton véhicule actuel et même pour son entretien. Alors fonce sur leur site pour découvrir l'ensemble de leurs services et leur stock de véhicules, tu trouveras forcément la voiture qui te correspond. Si tu cherches la voiture qui te fera vivre autant d'histoires et d'émotions que celle de mes invités, direction Autosphère. Salut les gars ! Enfin Régis Taconi, enfin prêt à commencer parce qu'ils n'ont pas été super rapides. Salut Régis ! Bonjour ! Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à grands. C'est un plaisir pour moi aussi, sinon on n'en serait pas là. Exactement, je suis content de t'en retrouver, on se retrouve là chez toi dans le sud. On a mis un peu de temps pour aménager toute cette petite scénette, mais je pense que ça vaut le coup parce que vraiment le décor est super cool. Je voulais juste rappeler à nos abonnés, là on est à peu près 70 000 abonnés je crois. C'est important que vous abonniez parce que c'est comme ça qu'on peut avoir des invités aussi incroyables que Régis. Donc on vous prépare d'ailleurs une petite surprise pour les 100 000, ça va arriver très très vite. Donc c'est un petit geste, mais juste pensez à vous abonner. Régis, cet épisode il est filmé, là tu vois il y a toutes les caméras, mais il est aussi en version audio. Donc est-ce que tu peux te présenter en deux mots ? Régis Laconi, donc on peut dire ancien pilote moto vitesse. Donc j'ai gagné mon grand prix, seulement un malheureusement, mais en 500 donc en 1999 à Valence, en Espagne. Donc c'était vraiment un moment qui a été très important dans ma carrière. Et ensuite il y a eu toute une partie où j'ai fait la première année du MotoGP aussi. Donc c'était 2001 si je ne dis pas de bêtises. Et puis j'ai eu toute ma période super bike où j'ai été vice-champion du monde en 2004. Et voilà quoi. Donc ça a été toute une longue carrière sportive avec malheureusement, il ne faut pas rêver des blessures, des grosses blessures, et où j'arrête ma carrière en 2009 sur un très gros accident en Afrique du Sud. Mais tout va bien vu que je suis encore là. Tu es encore là et on va revenir sur tout ça parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Mais tu sais, moi j'aime bien comprendre un peu comment ta passion de la moto s'est construite. Toi, elle s'est construite dans l'enfance, même très jeune. Dans quel contexte tu grandis ? Je crois que ton père était passionné de sport mécanique, c'est ça ? Voilà, mon père était vraiment passionné de sport mécanique. En fait, il faisait des buggy de lui-même de ses mains, vraiment avec des tubes et tout ça. Donc il allait chercher souvent beaucoup de pièces dans une concession, pas une concession, dans une casse voiture et tout ça pour récupérer des pièces, pour bricoler et tout ça. Donc c'était toujours un moment important et j'ai toujours beaucoup bricolé aussi avec lui. Et donc ce côté mécanique qui m'a toujours plu, ça a été ça aussi. Et donc là, comment se fait la transition où toi, tu te retrouves sur une petite moto ? Il y a un moment précis où tu te dis, ça j'ai envie d'avoir ? C'est vrai qu'une fois dans cette fameuse casse moto, il y avait une 80PW, une Peewee comme ça s'appelait. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui s'est passé entre elle et moi. Il y a eu vraiment le contact qui s'est fait direct et j'ai rêvé d'avoir cette moto. Et j'ai cassé les bonbons dans tous les sens à mes parents pour faire tout ce qu'on pouvait pour pouvoir l'acheter. Malheureusement, il ne faut pas rêver, ça coûtait de l'argent. Donc, même si c'était une occasion et ça valait de l'argent et que mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens. Donc, il a fallu attendre, attendre. Mais j'ai réussi à apparemment leur casser assez les bonbons pour qu'ils me l'achètent. Et ça a été franchement un plaisir de monter là-dessus et direct. Ils n'ont pas eu le temps de m'expliquer comment ça fonctionnait. Je suis monté dessus, je suis parti. Tu as mis un coup de kick qui était parti ? C'était vraiment naturel pour toi que ça ? Voilà, je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est la réalité, mais en tout cas, j'étais fait pour rouler en moto, on va dire. Et faire la carrière, c'est facile à dire maintenant, mais faire la carrière que j'ai fait. Donc là, tu te retrouves avec ta petite Peewee, tu as quoi ? Tu as 8 ans ? Oui, j'étais vraiment tout petit, on va dire tout petit. Et c'est vrai que ce n'est pas là où s'est dessiné, on va dire, le fait que je serais pilote moto vitesse spécialement. C'était vraiment, je veux dire, vraiment un flash et vraiment un coup de cœur. Et voilà quoi. Donc, ça a été vraiment un moment... Je veux dire, c'est dur de se rappeler de tout ça avec tous les... Malheureusement, les traumas crâniens aussi que j'ai pris qui ne font pas du bien pour tout ça, pour les rappels du temps en arrière, ce n'est pas toujours simple. Mais en tout cas, je me rappelle bien quand même de tout ça et c'était quand même vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et comment tu passes du moment où tu vas rouler avec ta petite Peewee dans les champs, j'imagine, un peu en forêt, enfin, à découvrir la moto ? Oui. Au passage où finalement, tu commences à rouler sur circuit ou même peut-être, j'imagine au début, sur des parkings. Parce que je sais qu'il y avait des championnats à l'époque quand tu étais jeune qui s'organisaient carrément sur des parkings limite de Leclerc, c'est ça, non ? Oui, c'est ça. En fait, c'est ce qui a fait ma mise en route, on va dire, on ne va pas dire en vitesse, mais oui, parce que c'était quand même de la vitesse. Donc, ça a été les fameuses courses de cyclo. Ça s'appelait, je dis toujours course de mobilette, mais non, c'est course de cyclo exactement. Et donc, en fait, c'est mon plus grand frère qui était en train de se préparer une mobilette de A à Z. Et en fait, la première fois où on a été l'essayer, en fait, ça a été vraiment de la rigolade. Parce qu'il s'est mis à rouler tout ça machin. Et il m'a dit, vas-y, essaye là et tout. J'ai dit, ah ouais, mais tu crois et tout machin. Il dit, vas-y, vas-y. Et hop, je suis monté dessus et je suis parti. Et là, au bout de trois fois rien, quand je me suis arrêté, il m'a dit, bon, tu sais ce qu'on va faire ? Moi, j'ai fait le mécano, puis toi, tu vas rouler. Parce qu'il a vu de suite que j'étais plus rapide que lui. Et bon, il a certainement senti aussi ce côté que ça me plaisait grave et que j'étais comme un fou. Et voilà quoi. Donc, ça a été un moment super sympa. Et le début, on va dire, en vitesse, c'était ça sur le championnat de Lorraine de cyclo. En groupe 2, d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs groupes. Donc, dans le groupe 2, et du coup, bon, bah, c'était pas quelque chose qui me plaisait, je veux dire, énormément de rouler sur les parkings. On avait une ou deux courses seulement sur les pistes de cartes. Et là, dès qu'il y avait des pistes, c'était génial. Parce que tourner autour des cônes, des machins et tout, c'était quand même pas génial. Mais en tout cas, sur une piste, quand il fallait trajecter, freiner, machin tout ça, ça m'éclatait vraiment. Et je pense que cette drogue s'est mise en route à ce moment-là. Tu parlais de ton grand-frère, c'était ton grand-frère aîné de beaucoup de temps ? Enfin, il y avait combien de temps ? 15, si je bats de bêtises, 15 mois. 15 mois, ok. Qui malheureusement, donc, on est obligé d'en parler. Qui est malheureusement décédé d'un accident de voiture. Et donc, du coup, ça a été un moment pas amusant dans ma vie. Parce que c'est vrai que même si c'était lui, pas par rapport au fait que c'est lui qui m'avait mis même à la moto. Mais par rapport à tout, c'est quand même ton grand-frère. Et quand on est, je pense, quelqu'un d'aussi entier que moi. Et je crois que c'est toujours des moments où perdre son grand-frère, c'est juste l'horreur. Il n'y avait pas pire qui pouvait arriver dans ma vie à ce moment-là. Donc, bon, ça fait partie de la vie, il faut le dire comme ça, c'est pas amusant du tout. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et en tout cas, c'est grâce à lui, je pense, que j'étais aussi fort en moto. Parce que j'étais pas seul, on était deux. Ouais, exactement, tu lui as finalement rendu hommage à travers tout ce que tu as pu faire dans la moto. Ouais, c'est comme ça que je le vois aussi. Je pense que ça fait partie de ma force, c'était ça aussi. Parce que je pense qu'on m'a toujours aussi considéré comme quelqu'un qui lâchait rien, machin. Et je n'ai jamais lâché sur la moto. J'ai toujours cru, même quand j'étais sur des motos qui n'étaient pas capables de gagner, j'ai toujours cru que j'arriverais à gagner. Et je me battais vraiment toujours au maximum pour réussir à gagner. Mais bon, malheureusement, ce n'était pas possible. Donc, si la mécanique n'a pas un minimum de niveau, on ne peut pas y arriver, il ne faut pas arriver. Donc, en tout cas, je crois que cette force en moi, je pense que ça en fait énormément partie. Donc là, tu te retrouves dans le championnat de Lorraine. Tu n'as même pas dix ans puisque tu viens à peu près de la région Strasbourg. C'est pour ça qu'on parle de Lorraine. Comment tu fais la transition entre entre guillemets les premiers parkings et finalement te retrouver dans un vrai championnat ? Comment ça se fait ? Parce que ça coûte de l'argent. Tu disais que tes parents n'avaient pas forcément les moyens. Donc, j'imagine qu'il y a un peu des craintes de ce côté-là de ta part de tes parents. On veut t'aider, mais en même temps, on ne peut pas trop. Il y a un élément clé, une personne qui a joué un rôle là-dedans ? Oui, en fait, c'était un copain à mon père qui avait une casse moto qui s'appelait Mehdi du coup. C'est lui, il est venu me voir. Je crois que ça devait être la dernière course du championnat de Lorraine de cyclo. et il vient voir mes parents, il m'a dit, mais je crois que là, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas de la mobilette qu'il faut qu'il fasse. C'est vraiment de la moto. Lui, il a senti en moi, il a vraiment pensé que j'allais être un pilote d'un certain niveau. Après, on ne peut jamais savoir exactement. Mais en tout cas, il s'est débrouillé, lui, tout de A à Z dans sa casse moto de bricolée de moto, qui était, comme il avait pu la faire, ce n'était pas une moto nickel et tout ça. Et on est partis. Il m'avait emmené même lui-même à Carole, à ce fameux circuit Carole à côté de Paris, pour aller rouler une fois et voir ce que ça donnait. Et apparemment, moi, je ne me rappelle plus de tout ça, les chronos, les machins, tout ça. Mais bon, rapidement, il a vu que j'étais capable de rouler vite, alors que je ne connaissais pas du tout, je n'avais jamais roulé sur un circuit en moto. Donc, il s'est dit, là, c'est bon, lui, c'est sûr, il faut qu'il fasse de la moto. Et du coup, c'est lui qui a été la personne clé pour lancer le fait de ce qu'il pensait, lui, en tout cas, que j'étais capable de rouler en moto et sur circuit. Et il a réussi à mettre ça en face des yeux de mes parents. Et ils ont réussi à dire, écoute, on va voir tout ça. Et c'est lui qui avait eu l'idée à la base aussi de faire quelque chose pour l'histoire d'argent, parce que c'est ce qui coûtait le moins cher et qui était bien fait. C'était la fameuse Kupiyama TZR avec des 125 TZR qui étaient des motos de série sur lesquelles on enlevait les phares, les machins. Il y avait un règlement très strict. Il n'y avait pas grand chose qu'on pouvait changer sur la moto. Comme ça, ça ne coûtait pas cher. Et surtout, l'important sur ça, c'est que le championnat était fait. C'était un championnat de France, mais il était fait sur la partie nord et la partie sud. Donc, les déplacements, ça coûtait beaucoup d'argent. Et du coup, on n'avait que deux fois où on se retrouvait à l'année tous ensemble. Et du coup, c'est ce qui a permis que mes parents ont réussi financièrement quand même à se débrouiller. On avait acheté une 125 d'occasion et on s'est mis à bricoler tout ça et à faire avec mon frère. Parce que mon frère s'occupait déjà de toute cette moto vraiment de A à Z. Et bon, on s'est débrouillé à faire une moto qui, la première année, je dois faire, je crois, quatorzième. Et la deuxième année, j'ai gagné en gagnant toutes les courses. Donc, ça a été franchement un moment où, là, il y a eu la preuve, et c'était noir sur blanc, que j'avais déjà un niveau et qui prouvait que j'allais pouvoir être un bon pilote maintenant, jusqu'où on ne peut jamais le savoir. Et comment, dans quelle dynamique, ils sont à ce moment-là, ton frère, donc Alban ou Mehdi ou tes parents, quand ils voient que tu commences à performer, ils se disent, ok, on a un krach ou c'était plus mesuré que ça en se disant, on va y aller étape par étape ? Ils ont compris tout de suite qu'il y avait ce côté inné, j'ai envie de dire. Parce que, au final, certes, tu t'es entraîné quand même malade, mais tu avais quand même quelque chose de base. Il y avait un don, quoi. Ah bah, de toute façon, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de miracle de ce côté-là. Il y avait un don, mais après, à quel moment et tout, on va tourner ça différemment. Le moment a été la chance plus qu'autre chose, parce qu'il n'y a eu que deux saisons. Donc, la première année et la deuxième année de la Comité ZR. Où, du coup, la deuxième année aussi, j'ai fait et on devait faire que quelques courses, que ça a coûté aussi automatiquement beaucoup plus d'argent. C'était le 125 Open, ça s'appelait. Donc là, c'était avec des vrais 125 de course. Et là, j'ai fait quelques courses avec cette moto où ça a été bien rapidement. Donc là, tu as quoi ? Tu as 16, 17 ans ? Ouais, si je ne dis pas de bêtises, je devais avoir 17 ans. Ouais, parce que comme je suis de juillet, je devais avoir 17 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont... On a été, je crois, on devait être 8 présélectionnés. Et du coup, c'était au Vigeant, sur le circuit du Vigeant, où il y avait eu la sélection, du coup, sur circuit, qu'on allait rouler et voir ce qui se passait. Et les deux qui sont sortis, ça a été Olivier Jacques et moi qui ont été pris pour justement faire... C'était pour 2 ans. Tout était déjà planifié comme il fallait. C'était 2 ans en championnat de France et championnat d'Europe. 250 et justement, je n'avais pas encore 18 ans parce que justement, ils ont réussi à faire changer le règlement qui, à la base, au niveau de la... Ça devait être de la FFM ou FIM, où on n'avait pas le droit de rouler une 250 si on n'avait pas 18 ans. Et donc, ils ont réussi à faire changer le règlement. Donc, vu que c'était la FED aussi qui gérait l'équipe de France, ils ont réussi à se débrouiller, à faire ça. Et donc, du coup, ça m'a permis d'attaquer sur des encore plus vrais motos de course. Parce que là, c'était des 250 et ça commençait à être beaucoup plus intéressant. Donc là, on est en 92 et en gros, tu commences à toucher un peu au monde professionnel finalement. Et bien sûr, voilà. Très haut niveau. Voilà. Là, ça a commencé à être quand même important. C'est vrai que c'est le début de ma carrière professionnelle, c'est sûr. Parce qu'on avait été pris pour vraiment courir. Et on avait vraiment tout fait pour. Tout était vraiment placé sur ça, entre l'entraînement physique, l'entraînement tout terrain. Parce qu'on roulait beaucoup en tout terrain aussi. Parce que c'était Marc Fontan qui gérait à ce moment-là, justement au niveau de la FED, l'équipe de France. C'est celui qui l'avait même créé, on va dire. Donc du coup, c'est toutes ces personnes qu'on suivait et qu'on écoutait bien pour essayer d'aller le plus loin possible dans une carrière en moto. Tu sais que c'est amusant que tu parles de préparation avec le tout terrain. Parce que je sais que tous les pilotes se préparent aussi grâce au tout terrain. Parce que vous ne pouvez pas faire la moto de vitesse tout le temps. Vos entraînements, ce n'est pas que ça. Mais toi qui as commencé par le PeeWee, tu aurais très bien pu finalement te lancer dans une carrière tout terrain. Pourquoi avoir choisi la vitesse ? Est-ce que tu as vraiment choisi ou tu as essayé d'imposer comme ça de manière un peu instinctive ? Ça a été un peu de la chance et instinctif. Et puis, je pense que moi, j'ai toujours aimé le tout terrain. Je m'entraînais toujours beaucoup en tout terrain. Mais bon, ça serait facile de dire que j'aurais pu être un bon pilote du tout terrain. Je pense que je n'aurais pas réussi aussi bien que ce que j'ai réussi à faire en vitesse. Et ça, c'est compliqué à expliquer parce que c'est vrai que c'est sur le moment même qu'il faut réagir et avoir la chance d'avoir tout ce qui se propose aussi devant toi pour que ça a été dans la bonne direction. S'il n'y avait pas eu l'équipe de France, malheureusement, je pense que ma carrière, elle ne serait pas allée là où elle allait parce que ça a été la base vraiment du côté professionnel pour partir. Et que de l'argent, mes parents n'en avaient pas et des sponsors, je n'en avais pas. Donc automatiquement, ça aurait été très compliqué parce qu'on le sait, ça fait partie du mauvais côté, on va dire, c'est que ça coûte beaucoup d'argent, il ne faut pas rêver. Et c'est encore plus vrai maintenant. Et donc l'équipe de France, ça te fait un peu ton tremplin pour finalement justement pallier ces problèmes d'argent, enfin ce manque d'argent pour te lancer et ce manque de sponsors. Ça te permet d'avoir un peu un allié, quoi. Bien sûr, ça a été, on va dire vraiment le fil, on peut dire le fil conducteur qui m'a emmené vers cette possibilité. Et c'est pour ça que quand je le dis, même si je pense que j'étais né pour ça, que j'étais fait pour ça, on va dire, et qu'il y avait quelque chose qui était sûr en moi, il faut quand même la chance de ce côté-là pour avoir les possibilités aussi qui se présentent à tes yeux, qui vont dans la bonne direction. L'équipe de France, ça n'existait pas, elle a été créée et on a été les deux premiers. Et en tout cas, si il n'y avait pas eu ça, je pense que ça aurait été très compliqué. Donc il faut la partie chance qui aide, il ne faut pas rêver. Il n'y a pas de miracle de ce côté-là, je pense. Donc là, tu as 18-19 ans, c'est là où tu commences à enchaîner les titres, champion de France, champion d'Europe, c'est ça ? Voilà, j'étais champion de France, champion d'Europe, donc en 94. Et du coup, l'équipe de France, ce n'est pas par rapport, c'était vraiment dans la saison qu'ils avaient décidé ça. Ils avaient dit que s'il y en avait un des deux qui était champion d'Europe, il ferait une équipe de France Grand Prix, donc ils montraient aussi une équipe pour faire le champion du monde du coup 250. Et donc, vu que j'étais champion de France et champion d'Europe, ça a été pour moi. Et donc, ça m'a ouvert la porte enfin, on va dire, même si ce n'était pas si loin que ça, mais enfin au Grand Prix. Et ce qui était le rêve à la base, même si, il faut dire la vérité, dans un petit coin de la tête, il y avait toujours ce côté 500 que je voulais impérativement. Je veux dire, le rêve, ça serait d'aller en 500 avant de dire gagner ou quoi que ce soit, c'était déjà d'aller en 500. Mais bon, j'avais déjà cette chance d'appartenir au monde des Grands Prix, ce qui a été génial. Juste pour expliquer pour nos auditeurs, à ce moment-là, le MotoGP en tant que tel n'existe pas, ça ne s'appelle pas MotoGP. Oui. Tu as GP500, GP250. Voilà, c'est ça. Il y avait GP125, 250, 500, ce qui est aujourd'hui Moto3, Moto2, MotoGP. Voilà, c'est... Je veux dire, c'est un changement. C'était déjà la Dorna qui gérait en tout cas les Grands Prix et qui ont travaillé énormément sur plein de choses et dont faire passer les fameux 500 de temps, qui étaient les 500 avec des moteurs de temps, et bien les faire passer sur des 1000 à 4 temps comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, ça a été un changement de plein de choses et qui ont été géniales et qui ont été vraiment très bien faits et qui, on le voit aujourd'hui, nous a en tout cas bien aidés au niveau français en ayant même un pilote champion du monde maintenant, MotoGP. Ça restera le seul en tout cas, donc c'est magnifique. Oui, comme Quartaro, bien sûr. Donc là, tu te retrouves en GP250. Comment ça se passe le début ? C'est compliqué ? Tu t'adaptes facilement ? La 250, je connaissais vu que j'avais fait la championnat de France, la championnat d'Europe. C'était les mêmes motos. On avait un peu plus de pièces dessus, mais c'était compliqué. Pour moi, j'avais dit... Je pense que j'ai toujours été un pilote qui freinait très fort et que je... C'est bien en 250, mais ce n'était pas le point le plus important, en tout cas, qu'il fallait réussir à garder. Et dans ma façon de piloter, dans mon physique, dans tout ça, c'est sûr que pour moi, dans ma tête, c'est facile à dire maintenant, mais je savais que j'irais plus vite sur une 500 encore qu'une 250. Donc, on a fait tout cet apprentissage, on va dire, avec la 250 qui n'a pas eu le choix. Et dès le moment où il s'est ouvert la possibilité d'aller en 500, pour moi, dans ma tête, c'est vrai, j'ai senti que ça serait complètement autre chose et que j'allais enfin partir dans presque une vraie carrière de moto en vitesse, alors que déjà, ce qui avait été fait était déjà important. Tu arrives à le faire comprendre facilement, le fait qu'il faut que tu passes en GP500 pour performer plus qu'en GP250, alors qu'en soi, ça me paraît un peu illogique ? Ah, c'est... Ouais, c'est... C'était... On a eu de la chance à ce moment-là aussi, donc ça veut dire que... Toujours pareil, en 96, donc pour ma deuxième saison, donc en GP250, il y a... Donc, à ce moment-là, Honda dit qu'ils vont sortir des motos, des 500 V2 compé-clients, donc ça veut dire que c'est des motos qui seront possibles d'acheter, parce qu'à ce moment-là, toutes les 500 Honda qu'il y avait, c'était des 500 NSR, donc c'était des V4, et ça, c'était... Ça pouvait se louer, mais c'était très, très cher, donc ça aurait été compliqué, et ça m'a fait vraiment ce que... Je veux dire, tout le plaisir et toute la possibilité de m'ouvrir les portes vers les Grands Prix, c'est ce qui a été génial. Tu dirais que c'est à ce moment-là que tu as eu un vrai déclic, justement, quand tu as commencé à rouler en 500, même si effectivement, tu disais, c'était une V2, donc plus léger et moins puissante, mais est-ce que ça te fait franchir un palier supplémentaire ? Pour moi, c'est sûr. Dans la tête, c'est sûr que c'est facile à le dire maintenant, avec le temps qui s'est passé, et voir tout ça, mais c'est vrai que pour moi, ça a été quelque chose d'hyper important, et qui m'a prouvé clairement que c'était... Plus j'allais monter en catégorie, plus je serais performant, et c'était génial, quoi. Et d'ailleurs, avec cette 500, c'est ce qui m'a permis aussi d'ouvrir la possibilité d'être dans ce fameux team Yamaha Red Bull, c'est mes résultats que j'ai réussi à faire avec cette 500 V2. Il faut le dire aussi, avec ma première grosse blessure, parce que c'est vrai que c'était en Autriche... Ouais, je pense à ton premier gros carton, quoi. Premier gros carton, voilà, à un ring, donc ça recourt maintenant même en MotoGP là-bas, où malheureusement, je suis tombé dans le premier virage, dans le premier tour, et j'étais toujours très saignant dans les premiers tours et tout, et bien là, c'était un nouveau circuit, et je pense que l'asphalte était encore pas nickel et tout, et je suis rentré un peu trop à l'intérieur, mais c'est pas l'asphalte qui était le problème, c'est moi qui ai fait l'erreur de rentrer trop fort sur les freins, et malheureusement, l'avant a croisé tout ça, et donc je suis tombé, et du coup, il y a un pilote qui m'est passé sur les jambes, et un autre sur le buste, et du coup, j'ai eu une plaie au foie, donc ça veut dire hémorragie interne, et quand ils s'en sont rendus compte au médical, ça a commencé pas à être tard, mais bon, il fallait réagir rapidement, et donc ils m'ont vite emmené en urgence, dans un hôpital, où j'ai eu de la chance qu'il y avait un hôpital tout près, qui était vraiment spécialisé dans tout ce qui était au niveau du ventre et tout ça, donc ils ont bien géré, et ils ont réussi à remettre tout ça en place, et on va dire à essayer de ressouder ce foie, mais le foie, c'est un peu un cirque, parce qu'en fait, c'est comme une éponge, donc en fait, on peut pas le coudre, et en fait, c'est comme des agrafes et de ça qu'ils mettent dedans, et après, il faut que le sang coagule, et qu'il arrive à resserrer, on va dire, cette fracture de foie, et bon, tout s'est bien passé, en tout cas, ça a été un peu long à récupérer, à se remettre, je veux dire, bien au niveau digestif et tout, parce que ça a causé beaucoup de dégâts au niveau digestif après, et voilà, mais bon, ça a pris du temps, mais en tout cas, j'ai pris tout le temps qu'il fallait, en faisant surtout le plus rapidement possible, comme toujours, sinon c'est pas rigolo, et pour pouvoir remonter sur la moto, et donc ça a été vraiment comme il fallait au niveau physique après. Donc ça t'a pas du tout traumatisé, t'avais juste envie de remonter sur la moto, quoi. Ah ouais, ça m'a pas du tout, du tout traumatisé, et c'est vrai que, d'ailleurs, le Grand Prix d'après, que le premier que je recours, c'était au Brésil, et je fais mon meilleur résultat, que j'avais encore pas fait jusque-là, avec cette 500, et voilà, ça a été vraiment la preuve que, même une blessure, c'est des vides passées, et que je voulais vraiment me remonter sur cette moto, et être le plus fort possible. Juste, en fait, je repense à quelque chose par rapport à son accident, par rapport aux gens qui peuvent nous écouter, qui sont pas forcément motards, le fait que tu perdes l'avant, j'explique un peu schématiquement, mais c'est toujours beaucoup plus compliqué de perdre l'avant que de perdre l'arrière, parce que si tu perds l'arrière, tu peux rattraper plus facilement, si je me trompe, mais que l'avant, si tu perds l'avant, et que tu croises tes skis, comme tu dis, à priori, t'es mort, c'est compliqué de faire quelque chose. C'est très compliqué, c'est sûr. En plus, là, c'était vraiment dans l'entrée d'un premier virage, donc automatiquement, j'étais à l'intérieur, donc ça veut dire qu'on a beaucoup d'angles, beaucoup trop de freins, beaucoup trop d'angles, et en fait, ça croise, c'est ce qu'on appelle, ça croise l'avant, et là, il n'y a rien à faire. En tout cas, encore moins sur des pressions de freins, quand on est vraiment beaucoup sur le frein avant, et malheureusement, ça ne peut pas se terminer autrement que dans le bac à gravier. Parce que quand tu relâches le frein, tu vas avoir l'effet automatique de relever la moto, en fait. Oui, c'est ça. Et puis, dans des moments comme ça, je pense que tu cherches tellement à vouloir passer plus de pilotes possibles que du coup, tu exagères, et il y a des moments où il y a des limites à tout, il ne faut pas rêver. J'ai eu la preuve, une fois de plus, qu'il y a des limites, il y en a, il ne faut pas rêver. Alors que perdre l'arrière, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent pour vous, surtout sur des approches de virages et de freins. C'est que vous avez souvent l'arrière qui se déleste un peu et qui part en glisse, mais c'est quelque chose que vous maîtrisez beaucoup plus facilement. Ça, sur les freinages, c'est facile. Ce qu'il y avait de compliqué, c'était vraiment sur la remise de gaz, où c'est vraiment l'arrière qui décroche, ce qui était le gros souci des 500, ce qu'on appelle ces fameuses outside, en fait. C'est des grosses équerres où quand ça décroche et que ça t'envoie en l'air, ce qu'on voit de moins en moins grâce à toute cette électronique aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est vrai que ça, c'était contrôlable. Il y avait plein de choses qui étaient contrôlables, mais il y a des moments où c'était mort et on savait très bien que ça allait se terminer par terre. Et ça fait très mal physiquement parce que la moto, elle t'éjecte et franchement, ça peut t'envoyer bien haut et quand on retouche le sol, malheureusement, c'est un peu du béton. Donc, c'est un peu l'amortisseur du pilote, on va dire, sur la piste. C'est pas terrible, ça fait mal. C'est à ne pas essayer, c'est pas une bonne idée. T'as testé pour les autres, donc ne le faites pas. J'ai largement testé, c'est bon. C'est pas la peine. Là, je crois qu'au dernier GP de cette saison, tu fais aussi plutôt un bon résultat. Je crois que si je me souviens bien, tu finis cinquième. Oui. C'est où exactement ? C'était à Philippe Highland, en Australie. Un circuit que j'ai toujours aimé. C'est vrai que ça a toujours été un circuit magnifique où c'est plein de choses. On est en bord de mer. La piste est vraiment jolie, très rapide. J'ai toujours aimé les circuits rapides et très rapides avec vraiment des endroits. Mais c'est magnifique. Et je fais une très belle course qui était la dernière de la saison. Et c'est vrai que mon avenir vraiment en 500, c'est encore plus fait voir à ce moment-là et m'a ouvert les portes vers ce team Red Bull Yamaha pour pouvoir intégrer cette équipe et pouvoir enfin avoir un vrai V4 et espérer pouvoir gagner les courses. Donc ça, pour resituer un petit peu, Red Bull, en tout cas par rapport à la MotoGP, c'est un peu le début où il s'implique en MotoGP. Là, on est en 99, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça ? 98 même. 98 ? Je crois que le team se créant de 97, je vais vérifier. Oui. Donc c'est Pete Clifford, c'est ça qui prend la tête de ça ? Oui, c'est ça, Peter Clifford. Oui, c'est ça. Et donc là, comment ça se passe ? Tu as cette opportunité-là, tu le vois tout de suite comme quelque chose de très bon. Red Bull, tu le connais ou tu ne le connais pas à ce moment-là ? Parce que ce n'est pas du tout l'image qu'on a de Red Bull maintenant quand même. Il faut le situer quand même. C'est vrai que c'est fou parce que je ne veux pas dire que c'était le début de Red Bull dans les sports mécaniques. Ils ont commencé dans les années 80, j'ai regardé. D'accord, oui. Mais au début, tu sais, par toutes les petites catégories que personne ne voulait... Enfin, ils ont commencé aussi par les sports nautiques. Tous les sports qui étaient peu médiatisés, en fait. Oui, oui. Et ils sont arrivés gentiment vers les sports de plus en plus médiatisés. Oui, c'est vrai. De toute façon, ils ont fait leur petit bonhomme de chemin aussi au fur et à mesure. Oui, c'est vrai qu'en tout cas, je sais que l'année d'avant, d'ailleurs, quand le team a été créé en 97, je ne crois pas qu'il était Red Bull. Je ne crois pas. Moi, j'ai juste vu que la première implication de Red Bull en MotoGP, c'est 97. Peut-être que c'était juste en tant que partenaire et pas en tant que team. Je n'ai pas regardé en détail. Voilà. En tout cas, à partir de 98, c'est vrai que là, c'était vraiment le sponsor principal. Et puis vraiment qu'ils se voyaient. Et puis la beauté même du design. Parce que c'est vrai que ce côté des taureaux, c'était chouette. C'est vraiment magnifique. Et sur une moto, c'était magnifique. Et en tout cas, ça a été vraiment génial d'avoir cette possibilité qui m'a ouvert enfin les portes pour avoir une moto d'usine. Même si chez Yamaha, on était toujours le numéro 2, et qu'il y avait toujours le team Marlboro, qui était le team qui était le plus aidé. Et voilà. Donc, on passait un peu derrière. Mais bon, déjà, avoir une 500 V4, c'était déjà un plaisir. Et c'était important. Pour expliquer un petit peu, quand tu dis que vous passiez derrière, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément les meilleurs réglages et que c'était peut-être le team Marlboro qui était mieux loti, entre guillemets, qui était loti avant vous. En fait, c'est surtout des pièces. Parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas du tout dans la version d'aujourd'hui. Ça veut dire que les 500, en deux temps, il y avait beaucoup de pièces et qui étaient changées par les mécaniciens, des pièces d'usure, tout ça. Il y avait des pistons, il y avait des cylindres, parce que c'est des cylindres différents, tout ça, machin. Et il y avait plein de possibilités, en fait. Et ça, c'est l'usine qui les fournissait. Bien sûr, le team n'avait rien le droit de toucher. Ça, c'est normal. C'est Yamaha qui gérait tout de A à Z. En tout cas, toutes ces pièces-là, elles pouvaient changer le comportement d'un moteur. Et en fait, c'est surtout au niveau moteur que ça faisait une différence. Et le team Marlboro était vraiment le numéro un. Donc, c'est eux qui avaient toutes les pièces. Et nous, on recevait tout après, si c'était bien. Et puis voilà. Donc après, ça a pris un peu de temps. Mais je dirais qu'en tout cas, après, ils avaient un meilleur soutien de Yamaha, ce qui faisait que du coup, s'il y avait vraiment des nouvelles pièces, des grosses pièces vraiment à changer, et c'est sûr qu'eux, ils les avaient et que nous, on les avait beaucoup plus presque l'année d'après. Il y avait presque un nom d'écart. Ce qui est un peu normal aussi au bout d'un moment. À ce moment-là, dans le système de fonctionnement, ce n'était pas du tout dans le système d'aujourd'hui où c'est un peu plus réglementé aujourd'hui. Et c'est aussi à ce moment-là que tu gagnes ta première victoire en GP, en 99, à Valence. C'est quoi un peu l'histoire ? Comment se passe cette course ? Je m'inquiète que tu en regardes un souvenir de malade. Franchement, c'est le plus beau moment de ma carrière sportive à ce moment-là. Il ne faut pas rêver parce que c'est vrai que tu es dans la catégorie N, donc tu es là où il y a les meilleurs. Et donc du coup, avoir la chance de pouvoir gagner cette course où ça avait déjà bien commencé parce que c'est moi qui avais fait la pole position aussi le samedi, parce que le samedi, c'était toujours les qualifs. Et donc c'est moi qui fais la pole position. Donc c'est un circuit où on avait beaucoup travaillé aussi avec l'équipe. On avait fait beaucoup d'essais. Et du coup, pour une fois, on avait réussi à avoir une moto qui était assez performante au niveau des réglages parce qu'il y avait beaucoup de possibilités au niveau des réglages. Et là, on avait réussi à bien travailler, d'avoir une moto vraiment performante sur ce circuit. Et en plus, ce qui a d'importance ici, c'était la première année que ça courait sur ce circuit de Valence, qui était tout neuf en fait. Et donc du coup, toutes les autres équipes et tout, elles n'avaient pas trop d'expérience. Donc elles n'avaient pas plus ou moins les réglages de l'année d'avant ou quoi que ce soit. Donc je pense que tout ça, ça a été une aide pour m'aider encore plus à pouvoir gagner parce que nous, on n'avait pas assez d'expérience non plus en grand prix sur les 500 et de pouvoir avoir les meilleurs réglages. Donc en tout cas, ça a été vraiment un moment géant où partir de la pôle, déjà, tu viens de placer, tu es le premier sur la grille de départ, il n'y a personne devant. Et il y a le temps qui a fait des siennes avec cette belle orage qui s'est émis pendant, si je ne dis pas de bêtises, ça va être pendant les courses des 125, où ça va être bien plus fort et tout. Et donc après, là, il y a eu un choix à faire au niveau des pneus parce que la piste était humide encore. Donc il y avait trois types de pneus aussi, c'était important à ce moment-là. Il y avait les pneus pluie, les pneus intermédiaires qui étaient comme des slicks retaillés et les slicks. Donc en tout cas, ça, c'était... Il y avait un peu plus de choix de pneus mais plus de choix de faire une boulette aussi parce que plus tu as de choix, malheureusement, plus tu peux choisir la bonne ou la mauvaise solution, quoi. Et je me souviens d'avoir toujours sur la grille de départ avec mon ingénieur Michelin qui était Jacques Morelli à ce moment-là. Et je lui ai dit, bon, tu sais quoi, je veux mettre un stick à l'arrière. Il me dit, mais t'as vu, c'est quand même bien mouillé et tout. Il me dit, je veux, je ne cherche pas où je veux. J'ai envie et je sens un truc, il me faut un stick. Il me dit, bon, écoute, on avait deux choix de pneus à ce moment-là. On avait au niveau des tailles des roues, c'était le 17 pouces ou le 16,5. Donc, c'était des pneus avec des jantes un peu plus petites. Et du coup, j'ai dit, bon, Jacques, qu'est-ce que tu en penses ? Quel pneu ? Et là, il n'a pas hésité. Il m'a dit de suite, il m'a dit celui-là. Et donc, on a mis ce pneu, on a mis ce pneu slick, donc, à l'arrière. Et du premier tour au dernier tour, j'ai réussi à, on va dire, à emmener cette 7e A500 avec le numéro 55 jusqu'à la victoire. Et ça reste, et quand je le dis là encore, il y a vraiment de l'émotion parce que ça reste le plus beau moment de ma vie. Et le moment aussi, il faut le dire, de faire plaisir à mon frère aussi. Ça, c'est sûr. Ça a été un moment où, dans le tour où je rentre, ça a été vraiment un moment géant avec moi-même et même de lui parler parce que, même s'il n'était pas là, pour moi, il était encore là. Tu y as pensé pendant toute la course où il y a tellement de concentration que tu ne peux pas y penser pendant toute la course. Tu y penses que quand tu sais que ta course gagnait ? Voilà, non. Puis moi, je pars toujours du... Tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée, malheureusement, tout peut arriver. Comme ça reste un sport mécanique, il y a une pièce qui peut casser. Il y a plein de problèmes qui peuvent arriver, malheureusement. Donc, il y a plein de choses qui peuvent ne pas arriver. La preuve, ça a été le cas. Et donc, voilà. Mais non, ça a été un moment de concentration plus qu'il a été dur du début à la fin parce que j'ai toujours été le plus rapide et qu'en fait, il fallait juste que je gère mon écart que j'avais avec le pilote qui était derrière et qui était deuxième. Et donc, ça veut dire regarder le panneau tous les tours que te mettent les mécanos et pour te dire les écarts. Et puis, voilà. Et ce n'est pas chercher à rouler toujours de plus en plus vite, mais je cherchais à maintenir cet écart qui suffisait largement parce que je crois qu'à un moment, j'avais presque 10 secondes, je crois, d'écart. Et là, il fallait mieux, je ne veux dire, pas prendre de risques supplémentaires parce qu'il y en avait largement de quoi gagner. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça a été franchement un moment plus que génial. Je disais que vous avez mis un pneu slick à l'arrière. Ça veut dire qu'à l'avant, vous n'étiez pas au slick ? Non, j'avais l'intermédiaire à l'avant parce que... C'est encore quelque chose qui se fait couramment, ça, de mettre, par exemple, un slick à l'arrière et un intermédiaire à l'avant ? Non, et je crois... Déjà, aujourd'hui, dans le MotoGP, il n'y a plus le choix. C'est pneu pluie ou slick. Il n'y a plus d'entre les deux. Il n'y a plus d'intermédiaire. Donc, du coup... Et tu pourrais imaginer pneu pluie à l'avant et pneu slick à l'arrière ? Non, tu ne peux pas imaginer ça, si ? Je ne sais même pas... Au niveau du règlement, je ne sais même pas si c'est autorisé. Déjà. Et d'un point de vue pratique, ça n'a aucun sens. Ça paraît compliqué. Oui. Ça paraît compliqué. Parce que le problème, c'est que... S'il y a un slick à mettre, ça sera à l'arrière. C'est pour la puissance. Parce que la puissance, malheureusement, si la piste sèche, les pneus pluie, ça les dégrade énormément, rapidement. Mais par contre, le problème, c'est que ça peut créer plein de problèmes sur les entrées en virage, justement, d'avoir un pneu qui est beaucoup plus rigide et tout ça, et qui poserait beaucoup de problèmes sur le train avant qui serait, lui, avec un pneu pluie. Donc, je pense que ça serait très compliqué. Ça peut être gérable, ça peut être gérable, mais s'il y a un intérêt, je ne suis même pas sûr qu'au niveau règlement. Oui, je ne crois pas l'avoir vu jour dessus. Oui. Non, je ne pense pas qu'on l'ait... C'est sûr qu'on ne l'a pas vu pour l'instant. Et tu as été un des seuls à faire ça, justement, de mettre un slick à l'arrière et un intermédiaire à l'avant ? Du coup, mon coéquipier, McCoy, bien sûr, il a fait pareil. Et quand il a vu... Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir vu ce que j'ai fait, mais en tout cas, hop, il a fait le même choix. Et je crois que... J'ai un doute. Je crois que Robert, qui fait trois, avec la suce, je me demande s'il n'ait pas mis un slick au ciel arrière. Je ne suis pas sûr, mais je ne suis pas sûr. Je veux dire, c'est que c'était une stratégie de course qui avait déjà été employée avant ou c'est vraiment toi et ton inventivité qui balance cette idée-là à ce moment-là ? Tu l'avais déjà vu avant ? Ça, oui, on avait déjà vu avec cette histoire de... En tout cas, au moins de pneus plus à l'avant, intermédiaire à l'arrière ou des choses comme ça, oui. Maintenant, c'est vrai que... Vu qu'il s'était quand même encore humide et il fallait... Le plus important, c'était l'avant pour réussir à... Quand même, à ce que le pneu garde bien la température pour avoir le minimum de grippe et que l'avant ne glisse pas. Donc, en tout cas, c'est pour ça que les tailles sur cet intermédiaire étaient hyper importantes. Et puis voilà, maintenant, c'est vrai que... Peut-être à ce moment-là, c'est facile à dire là, mais ça aurait pu le faire aussi avec slick avant, slick arrière et qui auraient été encore plus performants. C'est dur à savoir, mais en tout cas, sur la fin, sur la deuxième partie de course, la deuxième moitié de la course, c'est sûr, parce qu'il y avait vraiment des traces sèches de partout. Donc là, automatiquement, un stick est plus performant qu'un intermédiaire. Maintenant, le choix a été fait sur le moment, vraiment dans le coup de folie, on va dire, à ce moment-là, parce que si jamais il fallait vraiment que les conditions restent comme ça, parce que si jamais ils se mettent à reblevoir, c'était mort. Donc voilà, il a fallu vraiment aller dans... Puis de toute façon, tu as gagné et tu n'avais pas besoin forcément de gagner avec plus. Tu avais déjà largement d'avance. Puis ce qui est fou, c'est que tu deviens, si je ne dis pas de bêtises, le premier Français à gagner un GP après Saron. Oui. Et c'était, je crois, 19 ans auparavant. Je crois que c'est ça. 19 ans, donc c'était il y a très, très longtemps. Et c'est vrai que ça a été un moment hyper important même pour la moto en France, parce que c'est vrai que ce n'était jamais arrivé depuis Saron. Et à ce moment-là, on était même trois, je crois seulement, parce qu'il y a... Je crois que c'est Pierre Monneray, à mon avis, qui en avait gagné un aussi. Donc on n'était à ce moment-là que trois pilotes français à avoir gagné en Grand Prix 500. Donc c'était vraiment très peu au niveau quantité, mais en tout cas, ça prouvait l'importance de cette victoire. En 99, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. En revanche, est-ce que ça ne te met pas quand même dans une espèce de tourbillon médiatique où tu passes, pas de l'anonymat parce que tu n'étais pas anonyme, mais on va dire d'un pilote qui fait sa carrière, qui est remarqué dans le milieu, à ce statut finalement, populaire ? Ça a changé énormément. C'est sûr que le fait que ça soit en catégorie Rennes, qu'un Français, je ne sais pas, faisait partie des Français qui avaient gagné, et c'était 19 ans, donc c'était quand même long, je veux dire, sans victoire d'un pilote français en 500, du coup, ça a apporté énormément d'importance médiatique, tout ça, et du coup, ça a été vraiment quelque chose de nouveau aussi qu'il a fallu gérer et qui était génial en tout cas, et de voir que ça avait pris autant d'importance avec presque pas grand-chose, c'est juste une victoire, un mot sérieux, c'est une victoire, mais en tout cas, ça avait changé complètement le côté médiatique et ça a été vraiment génial. Ça, tu l'as plutôt bien vécu sur le moment, le fait de devenir un petit peu la petite coqueluche, je ne sais pas, tu as dû passer dans le JT, j'imagine, JT de journaux télé, etc. Oui. Comment tu l'as vécu ? Tu le vis bien ou tu le vis comme une pression ? Non, je l'ai bien vécu sans aucun problème, c'est sûr que, automatiquement, ça te met un peu plus d'impératif, on t'oblige de faire ça, 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 ou ça, et qu'on ne te demande pas vraiment si tu as envie, mais ça, c'est normal, ça fait partie du côté hyper important, mais c'est ce qu'il y a de beau aussi, ça veut dire que, là, on te reconnaît encore plus et donc, quand tu as la chance de faire un jour, je veux dire, un petit sujet dans le journal de TF1, dans le journal télévisé TF1, c'est quand même quelque chose de, je veux dire, qui n'était quasiment jamais arrivé dans la moto, donc, ça voulait dire que c'était vraiment hyper important et c'était vraiment plaisant. Moi, ça n'a jamais de la pression où c'est en métier, il ne faut pas rêver, mais ça, c'est la pression, elle fait partie du jeu aussi et c'est ce qui fait, je pense que, que j'aimais autant ce sport aussi, ça, c'est sûr. Puis, il faut bien imaginer à ce moment-là que la moto n'est pas du tout aussi présente que le peut-être maintenant, c'est-à-dire que le MotoGP n'est pas sur Canal+, tu n'as pas du tout cette présence médiatique. Maintenant, ça fait partie de, je veux dire, même la personne lambda qui ne s'y intéresse pas à des contacts avec la moto, à la télé, à cette époque-là, ce n'est pas le cas. Un petit peu plus facilement et je pense aussi que, je pense aussi que, d'avoir eu la chance d'avoir eu Fabio Quartaro, champion du monde aussi, ça a encore amené un petit peu d'importance médiatique, même si pour moi, à mes yeux, ce n'est pas assez. Donc voilà. Moi, je pensais que ça allait faire encore plus d'écarts. Mais en tout cas, à ce moment-là, ça avait déjà fait un petit bond en avant et il n'y avait pas assez, c'est sûr, on n'avait pas assez de télé et pas assez de choses pour pousser encore toute cette moto, on va dire, à vitesse, en tout cas, en avant. Donc là, je me dis que tu as plus de sponsors qui s'intéressent à toi. Il y en a plein de mecs qui ont dû venir toquer à la porte par ce moment où tu as gagné, non ? Oui, il y en a eu. Il y en a eu, pas des milliards, non plus, parce que moi, j'ai toujours aussi géré les choses différemment. C'est que moi, je voulais vraiment, je veux dire, je ne voulais pas m'occuper de toutes ces histoires d'argent, machin, tout ça et tout. Moi, j'étais là pour courir, donc m'entraîner physiquement, m'entraîner pour être vraiment prêt, mentalement, tout ça. Et voilà, donc j'ai toujours choisi cette solution qui était plus importante pour moi, c'est ce plaisir de piloter une moto et de te battre pour essayer de gagner des grands prix. C'était ça qui était le plus important. même s'il y a eu plein de choses, moi, j'ai vite continué à garder l'homme que j'étais, ça veut dire me concentrer à me battre pour être performant en moto. Donc, tu voulais rester focus là-dessus, d'autant plus que je crois savoir que le contrat Red Bull, il n'a pas été tout rose pour toi parce que tu es resté trois ans chez Red Bull, si tu me bêtises, et qu'il y avait une clause qui disait tout simplement que tu ne pouvais pas rompre ce contrat, que seul Red Bull pouvait le rompre. C'était totalement un contrat déséquilibré en termes contractuels. Et comment ça s'est bien passé toute cette relation de trois ans où justement, il y a eu des grosses complications ? Non, il y a eu des complications parce que pour la dernière saison que j'étais sous contrat avec eux, donc pour l'année 2000, il y avait des petites choses qui n'allaient pas dans le team. j'avais surtout un chef mécano qui pour moi n'avait pas assez d'expérience, qui ne m'aidait pas assez à vraiment rendre la moto plus performante par rapport à ce que je lui disais parce que nous, les pilotes, ce n'est pas nous qui faisons les réglages et qui disons il faut changer les ressorts ou changer ça ou ça ou ça ou ça. C'est toi, tu donnes ton ressenti ce que tu ressens sur la moto et c'est lui qui de ton ressenti change des idées pour mécaniquement t'aider à la rendre plus performante et plus pour ta façon de piloter ou quoi que ce soit. Et ça se passait bien avec lui en tant qu'humain mais par contre je voyais bien qu'il m'aidait pas assez et donc j'ai tout essayé pour mettre un bon coup de pression pour dire bon ben moi c'est simple l'année 2000 j'avais des propositions justement et j'ai dit bon ben c'est simple je dis soit vous me changez le chef mécano vous mettez vraiment quelqu'un qui m'aide parce que vous voyez bien j'ai pas assez d'expérience et c'est pas moi qui dois régler la moto. et puis ça a vite tourné dans l'impossible on m'a dit non non mais de toute façon ben j'ai dit c'est simple j'ai tenté le coup je savais le contrat comme il était mais moi j'ai tenté le coup ben j'ai dit c'est simple j'ai dit moi si vous ne changez pas je reste pas et donc là ça a été on n'a pas on n'a pas mis un quart d'heure pour me répondre on m'a dit non mais de toute façon tu ne peux pas partir le contrat toi non on peut pas te garder mais par contre sinon on ne te dit pas non tu es obligé de rester donc ça a été un peu je veux dire difficile et c'est ce qui a pas aidé à continuer encore une bonne direction dans ma progression en 500 et pouvoir espérer gagner d'autres courses et donc l'année 2000 c'est fait comme ça et les résultats je dois faire je crois 5 à mon meilleur résultat mais je n'ai pas réussi à refaire même un podium comme ce que j'avais réussi à faire à Philippe Island en 99 où après avoir gagné les Grands Prix j'avais aussi fait un podium donc 3 semaines après je crois que ça va être 3 semaines à Philippe Island et donc je fais 3 donc voilà donc maintenant ça fait partie des mauvais côtés dans le sport mécanique aussi si tu n'as pas l'aide qu'il faut des techniciens à côté malheureusement les limites elles peuvent vite arriver ouais parce qu'à ce moment là en 2000 tu as 25 ans et c'est un peu le moment crucial justement où tu dois surperformer c'était au coeur de ta carrière c'est là où tout s'aligne entre guillemets et tu dirais que un peu à cause de ça tu as un peu raté le virage qui pouvait t'emmener vers d'autres opportunités c'est ça ? ouais c'est ça pour moi après c'est facile à dire mais c'est ce que je pense après chacun voit les choses comme il veut mais moi qui étais dedans tout ça je sais tout ce que je faisais je sais ce que j'ai fait quand j'ai gagné je sais ce que j'ai fait quand je fais le podium je veux dire 3 semaines après je faisais rien de plus sur la moto que ce que j'ai fait les autres courses c'est juste que la moto était plus performante parce que c'est les circuits on avait fait le plus d'essais et ça c'est hyper important et donc voilà donc on avait réussi à régler un peu mieux la moto d'avoir une moto un peu plus ma plus performante c'est tout c'est pas autre chose c'est de la performance qui m'aidait à aller la pousser beaucoup plus et aller encore plus loin donc ça c'est c'est des choses qui malheureusement sont compliquées à expliquer mais en tout cas qui ont été très claires devant mes yeux et juste pour bien faire comprendre à nos auditeurs pourquoi dans un premier temps t'as signé ce contrat qui était totalement déséquilibré qui t'obligeait toi alors qu'eux n'avaient pas d'obligation c'est tout simplement parce que c'était ton ticket d'entrée vers le très haut niveau en fait et vers une moto d'usine voilà c'était sacrifice quoi en fait de toute façon les contrats c'est toujours faut pas rêver les contrats il y a toujours du plus et du moins faut pas rêver on arrive jamais à mettre tout pour le pilote ni tout pour les équipes mais bon à ce moment là pour moi je n'avais pas d'autres possibilités donc c'est ça qui est important souvent c'est quand tu peux mettre en compétition je veux dire deux propositions c'est nettement plus simple parce que là t'as un côté ou un autre donc t'arrives à choisir et à mettre la pression à l'autre pour qu'il fasse mieux et s'ils sont pas capables de faire mieux bah tant pis tu vas à l'autre donc en tout cas là ce qui a été dur à ce moment là c'est vrai c'est que le contrat qu'ils m'ont proposé j'ai vite dit ok de toute façon il n'y avait pas d'autres possibilités on avait essayé mais parce que c'était comme ça qu'ils le voyaient et dans un sens même avec le temps maintenant je comprends aussi et je regrette pas d'avoir signé ce contrat parce que c'est quand même ce qui m'a permis de vraiment gagner ce grand prix et même si j'en ai gagné qu'un bah en tout cas ça m'a fait quand même ce plaisir et voilà donc maintenant les contrats ça a toujours été des histoires très compliquées faut pas rêver donc là tu fais ces 3 ans chez Red Bull t'arrives fin 2000 et t'as plus forcément les opportunités qui vont bien pour continuer en GP voilà donc qu'est-ce que tu fais à ce moment là alors en fait voilà c'est le souci c'est le souci que j'avais peur qui allait se passer c'est qu'en fait même quand tu fais des résultats de 5ème ou 6ème sur une moto d'usine bah en fait et que t'es français à ce moment là parce que je pense la moto était pas assez importante pour au niveau français automatiquement donc du coup ça n'aidait pas il n'y avait pas beaucoup d'aide dont aussi je veux dire le Grand Prix de France se mettait vraiment en route ce qui a vraiment été super important aussi aujourd'hui parce qu'on a vu que cette année ça a fait des records de malades c'était incroyable j'y étais c'était fou c'était c'était vraiment vraiment impressionnant donc en tout cas il faut dire que même le Grand Prix de France n'avait pas tout le poids qu'il peut avoir aujourd'hui pour un pilote français donc voilà donc du coup et bah malheureusement plus de possibilité d'avoir une moto en 500 et à ce moment là il y a Aprilia qui vient vers moi et qui en fait me propose une année une année de championnat du monde superbike donc qui est l'autre championnat du monde qui sont avec des motos un peu plus de série mais en tout cas qui a un championnat qui n'est pas très connu en France mais qui est hyper important et donc du coup Aprilia me propose un contrat d'un an pour ce superbike donc qui sera un autre championnat et après pour avec une porte d'ouverture qui n'était pas signée clairement mais en tout cas pour pouvoir faire la première année du MotoGP qu'allait arriver ces fameux 4 temps moteurs 4 temps qui étaient justement les moteurs des superbikes les moteurs superbikes c'était des 4 temps donc des 1000 voilà des 1000 et donc voilà le but était là c'était de partir ouais un an pour m'apprendre moi à piloter on va dire une moto 4 temps des 1000 et pour revenir en grand prix et voilà c'est comme ça que ça s'est fait et avec mon début en superbike qui a été aussi super sympa parce que c'est un championnat que j'ai beaucoup aimé des motos qui étaient un peu plus physiques encore plus lourdes en tout cas plus lourdes surtout au niveau du poids et qui étaient un peu plus physiques et il y avait aussi deux courses ça c'était important le dimanche il y avait deux courses il y en avait une à midi et une à 15h30 donc du coup physiquement c'était encore plus dur et tout ça et donc tout ça m'a bien m'a bien bien fait voir que j'étais encore plus performant avec la fatigue on va dire j'étais encore encore toujours assez fort pour pouvoir me battre avec la moto et faire des bons résultats et donc toute la saison ça a été un petit peu de l'apprentissage avec des hauts et des bas et puis et puis donc la dernière course qui était à Imola et ben la première course je me bagarrais pour gagner et malheureusement il y a Troy Belis qui s'est mis en travers devant moi donc qui est sorti dans l'herbe et qui s'est mis en travers devant moi et j'ai pas eu le joie que de le percuter malheureusement tu te fais pas mal à ce moment là et non heureusement je me fais pas mal donc donc ça c'est déjà une bonne chose et la deuxième ange donc à 15h30 je la gagne et voilà donc ça a été ça a été juste je veux dire la porte ouverte là vraiment vers le retour en MotoGP parce que c'est vrai qu'à Aprilia ils avaient bien vu que j'avais bien progressé toute la saison et là de me voir gagner faut pas rêver ils ont dit bon allez c'est bon on s'embête pas c'est sûr on prend un registre et puis voilà et donc c'est là c'est là où ça a été mon retour on va dire vers le nouveau le nouveau championnat parce que ça s'appelait c'est là où s'est passé MotoGP donc plus Grand Prix 500 mais MotoGP et voilà donc ça a été un moment super sympa donc là c'est un peu ta revanche entre guillemets parce que tu repasses par une autre porte pour le MotoGP on est en 2001 c'est ça ? ouais c'est ça comment ça se passe un peu les débuts en MotoGP parce que c'est je crois que si je dis pas de bêtises sur la première année de MotoGP t'avais encore le droit de rouler en 500 pour faire un peu la transition entre les 500 et les 1000 c'est ça ? voilà en fait c'est que les usines ne pouvaient pas fournir des 1000 pour tout le monde des MotoGP c'était ça avait été développé tout ça c'était des prototypes c'était des prototypes voilà donc ça ça valait bien plus cher aussi donc financièrement pour les sponsors c'était pas simple donc en fait c'est plein de choses qui ont été changées donc il fallait vraiment mettre pour aider justement parce qu'ils voulaient pas avoir qu'une dizaine de motos sur plateau ça aurait été juste pas beau visuellement et pas bien de toute façon donc ils avaient gardé je crois qu'il je sais plus s'il y avait moitié-moitié mais ça devait être à peu près ça du coup il y a à peu près encore moitié de 500 et moitié de MotoGP donc mais les MotoGP ont été de suite plus performantes et si on voulait gagner il fallait une MotoGP faut pas rêver et toi comment tu le vis cette adaptation la moto elle est prête ou elle est encore en gros réglage et au final c'est beaucoup de galère parce qu'il y a un temps de développement aussi de la moto ouais c'est sûr que ça a été très compliqué avec ça parce que autant Aprilia aujourd'hui c'est une bonne moto et qu'ils sont capables de gagner mais là quand ils sont arrivés au début justement c'était pas du tout le même type de moto qu'est-ce qu'ils ont fait là et en fait c'était un 3-sinane que le moteur il avait fait faire chez Cosforce qui était un préparateur voiture donc la puissance il y en avait mais par contre il n'y avait pas tout les Z qu'on a besoin c'est-à-dire vraiment le ressenti au niveau de la poignée de gaz et tout ça donc il y a eu plein de choses qui ont été qui ont été mal faites à ce moment-là sur la moto et surtout le point important c'est que le 3-sinane normalement il devait faire 10 kilos de moins qu'un 4-sinane parce que c'était le règlement qui était fait comme ça et malheureusement elle en faisait presque 20 de plus ah oui donc tu n'avais même pas les avantages d'avoir un 3-cylindres voilà on n'avait pas l'avantage du 3-cylindres du poids qui aurait été moindre pour justement avoir une moto plus maniable et tout et bien on devenait encore plus un semi-remort qu'à essayer de piloter donc ça a été des moments pas simples parce que le développement il pouvait en faire mais ça coûte beaucoup d'argent et je pense qu'il n'était pas encore assez vraiment dans la direction de faire vraiment un bon on va dire un bon en avant pour vraiment changer la moto et la rendre plus performante et puis c'est pas en un an que ça peut se régler c'est trop c'est trop court une année ça paraît long comme ça extérieurement mais une année de course franchement ça passe plus vite que la musique comme on dit et surtout qu'il y avait d'autres marques si je ne dis pas de bêtises qui avaient fait le choix de continuer le développement de leur moto avant de vraiment mettre une moto GP une 1000 dans le championnat par exemple juste la marque aujourd'hui tout le monde veut automatiquement c'est Ducati et bien ils ont préféré continuer le développement pour arriver directement à la première année et avoir une moto qui soit capable de gagner parce que à ce moment là tout le monde le pensait et le système a été fait aussi qui a été surprenant aussi pour moi à mes yeux c'est Honda de toute façon qui était toujours les plus forts en 500 et à ce moment là quand a été fait le règlement autant entre 4 cylindres et 3 cylindres il y avait 10 kilos de moins mais Honda avait décidé elle avait dit rapidement de faire un V5 et eux avec le V5 il n'y avait pas 10 kilos de plus ce qui est complètement illogique parce que si on enlève 10 kilos avec un cylindre de moins je ne vois pas pourquoi dans l'autre sens c'est l'opposé ça veut dire que c'est un moteur qui est plus puissant et qu'on n'aurait pas mis 10 kilos de plus et bien non c'était le même poids 4 et 5 cylindres c'est le même poids des motos donc là il y avait eu un petit peu pour moi quelque chose qui n'avait pas du tout été très bien fait au niveau du règlement mais bon ils sont arrivés ils ont gagné direct ils sont servis de cette faille dans le règlement il n'y a pas de doute franchement ils avaient été forts de ce côté là et donc si je veux dire les autres usines voulaient gagner c'était quand même plus compliqué et c'est pour ça que je pense que je ne sais pas s'ils l'avaient prévu à ce moment là mais que Ducati a préféré faire une année encore de développement avant d'arriver et de pouvoir essayer de gagner pas le championnat déjà au début mais on voulait gagner des courses et finalement le fait que Apria se soit lancé directement avec ses motos GP avec des motos qui finalement sont encore en cours de développement comme tu disais qui ont besoin d'être gérées en usine parce que c'est des prototypes on est sur les mêmes types qu'on voit maintenant c'est des motos qui n'ont rien à voir avec des motos de série voilà ouais est-ce que finalement ça n'a pas un peu fermé les portes du moto GP parce que la perfo elle n'était pas là de toute façon voilà c'est malheureux mais si on ne voit pas aux avant-postes au bout d'un moment les portes se ferment il ne faut pas rêver donc là c'est sûr qu'en plus le fait qu'arrive le moto GP ça coûtait beaucoup plus cher il a commencé aussi à avoir les histoires de pilotes qui arrivaient avec de l'argent aussi ça c'était hyper important donc chose que tu avais surtout dans la voiture avant mais pas encore dans la moto voilà c'est ça c'est vrai que moi je ne regarde pas trop le côté voiture mais c'est vrai que ce qui se passait beaucoup en voiture et bien là ça s'est mis à arriver aussi parce qu'il ne faut pas arriver l'argent c'est vite un gros problème donc il y a eu vraiment ce pas en avant qui a été fait de ce côté là et toujours les pilotes espagnols ont eu vachement on va dire de chance de ce côté là parce que le fait que c'est la Dorna qui c'est l'espagnol qui gère quand même le moto GP et qui gérait même les 500 il y a toujours eu plus de médiatisation tout ce qu'il faut et ils ont toujours eu la facilité d'avoir les sponsors derrière et donc du coup il y a eu plus de pilotes au fur et à mesure espagnols qui sont arrivés même dans les catégories reines alors qu'avant justement plutôt au moment des 500 tout ça et bien en fait il y avait plus en 125 250 et c'est vrai qu'en 500 il y en avait mais il n'y avait pas autant de pilotes espagnols que ce qu'on voit aujourd'hui et voilà donc il n'y a pas de miracle quand c'est géré par une nationalité ça ne peut qu'aider c'est vrai que tu regardes maintenant la grille je ne vais pas tous les noms des pilotes en tête mais il y a beaucoup d'espagnols beaucoup d'italiens de français mais effectivement il y a une grosse majorité de pays méditerranéens en fait c'est vrai que tu as raison pour la petite anecdote quand j'étais accueilli au MotoGP j'ai eu une expérience juste folle avec accès à beaucoup de choses et donc j'ai été accueilli par l'organisation notamment du MotoGP et c'était tous espagnols c'est logique en fait ouais c'est impressionnant c'est franchement c'est pas beau dire mais on dirait un championnat d'Espagne tout est géré autant par exemple le Superbike justement c'était beaucoup des Italiens parce que avant parce que maintenant ça a été racheté et c'est la Dorna qui les gère aussi le Superbike mais en tout cas ça appartenait avant à Flamini qui étaient des Italiens et donc du coup la partie Superbike c'était italien la parole était italien et par contre la partie MotoGP ça a toujours été l'espagnol et c'est vrai que moi j'ai toujours parlé l'italien facilement et c'est vrai que ça m'a presque manqué toujours un petit peu et voilà mais bon après ça fait partie du jeu et c'est plein de choses ça fait partie du jeu c'est comme ça en MotoGP aujourd'hui et ça a toujours été le cas en tout cas et je pense que c'est eux qui ont mis vraiment la Dorna je veux dire même s'il y a toujours des choses qui sont bien et moins bien mais au final comme ils gèrent le championnat aujourd'hui comme ils ont réussi à le porter avec même toutes ces motos qui soient hyper approches et bien avec le monofacturier aussi des pneus qui a été important qui était déjà le cas en Superbike et bien ça a été ça a été juste tout dans la bonne direction pour encore faire plus de spectacles et ça c'est important c'est ce qui a rendu il faut le dire le show beaucoup plus spectaculaire il y a beaucoup moins d'écart c'est de la compétition c'est de la vraie compétition de la vraie bagarre tout le temps et c'est sûr je pense qu'ils ont largement participé à la surexposition par rapport à ton époque parce que maintenant tu vois comment c'est exposé c'est quand même costaud quand tu sais que je crois que sur le MotoGP de France c'est plus de 300 000 personnes qui étaient venues quelque chose comme ça peut-être plus de 200 000 c'est sûr c'est incroyable quand même c'est incroyable c'est hallucinant et c'est beau c'est beau de voir ça et encore plus en France parce que c'est vrai que moi je reste un pilote quand même français aussi et c'est vrai qu'avoir toute cette chance qu'ont les pilotes aujourd'hui français d'avoir tout ce public derrière c'est juste magnifique donc là à ce moment là pour toi tu vois les portes du MotoGP un peu se refermer t'as 27-28 ans quelque chose comme ça tu te dis quoi tu te dis je retourne dans le superbike mais là plus comme une étape de transition mais plus comme vraiment une finalité c'est à dire le championnat dans lequel je vais concourir c'est ça ? ouais c'est les motos qui m'avaient plus de façon de piloter c'est déjà les motos qui m'avaient plus donc du coup j'ai eu une proposition à ce moment là d'un team avec des Ducati qui était qui s'appelait le team le team NCR donc j'y vais emballer c'est parti mon kiki et voilà dans ma tête c'est clair je pensais plus que je reviens à un grand prix parce que parce que je n'aurais plus la possibilité donc voilà je suis parti vers le superbike et faire on va dire une deuxième carrière parce que c'est comme une deuxième carrière c'est pas une deuxième carrière en disant bon bah allez je suis trop vieux machin tout ça non c'est juste avoir le plaisir de pouvoir gagner des courses parce que c'est bien beau d'être dans un championnat mieux mais si on n'a pas le matériel pour pouvoir gagner des courses il y a dans la tête au bout d'un moment c'est compliqué il n'y a aucun intérêt alors qu'il vaut mieux être dans un championnat où on sera sûr de pouvoir gagner des courses et c'est ce qui a été le cas et franchement ça a été un deuxième je veux dire un deuxième moment dans ma carrière qui a été vraiment très important et Ducati c'était déjà une marque que tu portais dans ton coeur à ce moment là qui te plaisait beaucoup en termes de perfos en termes d'histoire même bah c'est il faut savoir que Ducati justement à la base ils viennent de là ça veut dire toute l'image s'est créée autour du championnat du monde superbike donc moi j'ai toujours aimé le côté italien parce que mon père est quand même né en Italie donc je veux dire même si c'est en Sardaigne mais bon c'est pareil c'est l'Italien quand même donc en tout cas j'avais ça quand même dans mon sang je pense aussi et que ça a été un plaisir de venir pour pour rouler sur une Ducati et en tout cas les sensations ont été vraiment géniales directes j'ai senti que j'allais pouvoir vraiment me faire plaisir me battre pour essayer de gagner des courses avec cette moto et voilà donc ça l'a presque fait plusieurs fois où j'étais capable de faire des podiums j'ai fait beaucoup de podiums dans la saison et que voilà c'était vraiment un moment super génial dans ma carrière et qui même si aujourd'hui c'est facile à dire les portes du MotoGP se fermaient mais j'avais la possibilité de gagner des courses et encore vraiment me rendre compte que je m'entraînais et que tous les sacrifices que je faisais c'était pas pour rien puis tu fais quand même vie champion du monde alors que tu aurais d'ailleurs pu prendre le titre ouais c'est vrai tu avais peut-être le côté trop chien fou c'est ça ? en fait ouais c'est pour ça que cette année là m'a ouvert ma première année on va dire avec une Ducati en superbike qui m'a ouvert les portes vers l'usine pour pouvoir être pilote officiel en superbike 2004 et 2005 et c'est vrai que 2004 c'est l'année où je termine vite champion du monde et où tout le monde me voyait gagner parce que j'étais beaucoup plus rapide mais malheureusement il y avait j'ai voulu gagner le championnat en essayant de gagner toutes les courses et quand je m'en suis rendu compte c'était trop tard en fait ça c'est malheureux mais c'est c'est presque ma personne comme je suis aussi où j'ai toujours fait tout à 100% ou rien du tout et que j'ai laissé j'ai laissé des fois des plutôt que faire des podiums ou des quatrièmes places qui m'auraient suffi même une pour être champion du monde et bah j'ai essayé de gagner quand même et malheureusement je suis tombé et j'ai fait l'erreur qu'il ne fallait pas faire et voilà maintenant après c'est ça fait partie de la personne que je suis et qu'aujourd'hui c'est sûr que je ne referai pas les mêmes erreurs et que je l'ai compris c'est sûr mais je l'ai compris trop tard et puis bon c'était dommage mais bon ça m'a ouvert des portes vers un plaisir aussi de cette marque Ducati qui a été vraiment vraiment géniale c'est à ce moment-là c'est à ce moment-là aussi que le responsable du Superbike qui est maintenant d'ailleurs je crois le patron du MotoGP ouais c'est bien ça c'est ça comment il s'appelle déjà ? Paolo Chabati c'est ça exactement il te dit je veux que tu sois pilote officiel Ducati c'est ce moment-là ouais ouais en fait c'est pour l'année 2004 et 2005 c'est lui qui est venu me chercher qui m'a dit bon bah je veux que tu sois pilote officiel chez nous l'année prochaine tout machin et donc on s'était vite mis d'accord et puis bon ça a été il y a quelque chose qui s'est vite passé aussi entre lui et moi parce que c'est vraiment un ami encore aujourd'hui et que c'est un plaisir de le voir à chaque fois et qu'il y a eu ce regard je sais pas qui s'est fait et qu'il a toujours aimé la personne que j'ai été et que moi j'ai toujours apprécié ce qu'il a fait et voir aujourd'hui où il en est avec vraiment ce Team MotoGP et qui se bat bien sûr pour le titre et qui ont gagné l'an dernier et qui se battent encore cette année pour c'est quand même génial et voir le niveau auquel est arrivé Ducati en MotoGP c'est simple on voit que maintenant en MotoGP c'est Ducati 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 sauf que c'est pareil dans tout ça les mauvaises langues ils disent il y a 8 motos donc c'est le tiers du plateau mais ça c'est vrai mais le truc c'est que ça c'est une chose mais il faut pouvoir fournir le matériel aussi parce que c'est bien beau mais c'est quand même beaucoup de travail autour et en tout cas c'est là où Ducati sont vraiment forts et arrivent vraiment à garder le haut niveau je veux dire avec même plein de motos plein de teams satellites et qui sont capables presque chaque moto est capable de gagner donc ça c'est quand même génial et beau à voir je pense pas que toutes les usines sont capables de faire ça aujourd'hui c'est à ce moment là que tu as un autre accident qui est assez important où je crois que tu si je me souviens bien tu t'arraches partie du triceps c'est ça ? en 2005 donc ma deuxième année ma deuxième année du superbike où j'étais officiel chez eux malheureusement c'était à Seine en Hollande et bien en fait où je décroche de l'arrière sur un sur une erreur voilà qui peut arriver et je me suis je m'étais arraché l'attache du triceps et que ça a été très très compliqué parce que autant une fracture à nos c'est une chose mais souvent tout ce qui les attache musculaires ou les tendons les machins c'est quand même très compliqué et il n'y avait pas besoin d'opérer pour le reconsolider mais mais ça a pris énormément de temps à ce que je récupère et et donc du coup j'ai pas pu rouler pendant beaucoup de beaucoup de courses et et la fin de la saison arrivait et j'ai voulu essayer de faire quand même la dernière course enfin les deux dernières courses mais ça a été très compliqué et j'avais mal et hormis le mal j'avais pas la force qu'il fallait et des fois sur certains freinages j'avais presque mon corps qui voulait passer au dessus de la moto donc c'était un peu compliqué donc t'arrivais pas du tout à être à 100% sur ta capacité pas du tout à être à 100% pour pour être le plus performant possible ce qui je veux dire aujourd'hui malheureusement tout est tellement poussé à haut niveau que si t'es pas à 100% physiquement c'est pas gérable et donc du coup ça m'a bien mis dans cette complication où à la fin de la saison en 2005 et bah du coup ils ont décidé de pas continuer avec moi et parce qu'ils savaient toujours pas non plus si physiquement je pense je pourrais récupérer à 100% et puis voilà puis moi je le savais pas non plus à ce moment là donc il a fallu un peu de temps pour voir tout ça donc là t'as une période un petit peu creuse avant de recommencer chez Kawasaki c'est ça ? ouais c'est ça bah en fait j'ai réattaqué dès la saison d'après de toute façon donc 2006-2007-2008 donc sur une Kawasaki en superbike qui là par contre la moto n'allait pas du tout comme il faut et on n'arrivait pas à la faire progresser et ça a été ça a été les trois années franchement assez galère dans ma carrière sportive parce que c'est vrai que quand on veut des choses et qu'on est sûr que ça va changer techniquement la moto tout ça et que derrière les mécaniciens ou en tout cas le patron de l'équipe ne veut pas y changer malheureusement c'est un peu compliqué quoi donc tu le vis un peu comme une frustration d'autant plus que tu sors d'un team où il y avait de la perfo et t'avais vraiment une bonne moto je me dis que ça doit être compliqué de te dire il y a du progrès à faire et en plus je peux pas faire les progrès qui vont bien quoi ah non mais ça a été franchement vraiment pas simple parce que c'est vrai que je pense que c'était qu'un problème d'argent faut pas rêver c'est que les pièces qui aura fallu changer sur la moto coûtaient de l'argent faut pas rêver et le team manager lui voulait pas il voulait mettre le moins d'argent possible faut pas rêver mais si on veut si on veut des résultats il y a pas de miracle au bout d'un moment si on met pas de l'argent pour faire des pièces on peut pas y arriver donc en tout cas ça a été vraiment trois années très très compliquées dans la tête même si j'arrivais quand même grâce à tout l'entraînement physique que je faisais tout ça aussi et bien revenir à chaque course et croire que ça allait s'améliorer et d'y croire en tout cas et malheureusement ça a jamais été dans la bonne direction jusqu'à la fin de la saison ni 2007 et même 2008 donc ça a été quand même plutôt très compliqué donc là après tu pars chez un team privé c'est DFX voilà c'est ça le team DFX qui donc qui eux à la fin de la saison c'était la seule proposition en tout cas que j'avais t'as quoi t'avais t'avais 30 ans passé maintenant t'avais 29 29-30 ouais ouais parce qu'attends c'est 2000 donc ça c'est 2008 non t'as 35 ouais ouais presque 35 ouais ouais donc du coup du coup du coup ben en fait là on me propose cette moto qui à la base devait être une Honda parce qu'ils avaient un contrat à ce moment là avec Honda tout ça donc bon ben moi ça m'allait parce que je voyais bien que c'était un team qui avait l'air sérieux et qu'il y avait moyen de faire quelque chose avec cette moto et donc j'avais signé un pré-contrat avec eux et en fait ça je me rappellerai toujours c'est que le jour avant où je devais partir justement en Italie pour aller signer le contrat avec eux c'était un team italien et du coup ils m'ont appelé pour me dire bon il y a un gros changement de ça machin et tout donc là ça m'avait un peu mis les boules avant parce que j'ai dit mais qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qu'il va me dire et en fait il m'annonçait à ce moment-là qu'ils allaient justement plus continuer avec Honda mais prendre des Ducati et là ça a été juste un plaisir parce que je savais que Ducati fournissait justement des motos compé-client donc qu'il était capable de gagner des courses en championnat du monde superbike donc ça a été juste une confirmation pour moi que j'avais bien fait d'aller dans cette direction-là et donc j'ai été signé mon contrat et tout tout s'est bien passé on va dire jusqu'à cet accident qui a été la fin de ma carrière mais bon en fait la veille de signer ton contrat ils t'annoncent que tu vas pas être sur une Honda mais une Ducati donc toi t'es encore plus excité j'imagine franchement c'était juste le plaisir et puis je veux dire presque le rêve de retrouver une moto même capable de se battre pour des podiums même si on dit pas gagner mais même être sur la troisième place c'est juste c'était juste quelque chose qui m'avait quitté depuis trop longtemps au niveau résultat donc j'en avais vraiment le plaisir et que franchement j'étais sûr et j'avais un bon refrenti aussi avec le team et tout c'était des gens qui étaient vraiment vraiment focalisés sur sur ce tout ce qu'il faut donner tout ce qu'il faut au pilote pour pouvoir faire les meilleurs résultats possibles et ça c'était quand même génial parce que les trois ans que j'avais connus avant c'était pas du tout dans le contexte qu'on avait mis donc ça m'amusait pas trop t'as eu le temps de voir un petit peu la performance de la moto avant ton fameux accident en 2009 en Afrique du Sud qui était absolument dramatique mais t'as eu fait combien de courses avant ? j'avais fait si je n'ai pas de bêtises je crois qu'il y en avait ça devait être la cinquième course je crois ok parce que là avec ouais ça devait être la cinquième course et j'avais frôlé les podiums j'avais fait plusieurs quatrièmes places et franchement je sentais il manquait pas grand chose pour pouvoir déjà attaquer les podiums et et puis bon malheureusement après il y a eu ce coup de ce coup de frein à main final on va dire et qui bah qui a arrêté bah qui a arrêté ma carrière et puis qui a arrêté cette cette future peut-être encore belle saison et qui allait devant mes yeux quoi et du coup qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud c'est quoi le contexte un peu parce que donc la conséquence a été très très grave t'aurais pu clairement perdre la vie ouais comment ça s'est passé un petit peu il y avait des circonstances particulières ou c'était piste sèche non piste sèche tout normal on va dire en tout cas une piste que je connaissais parce que j'avais déjà roulé sur ce circuit et en fait c'est dans le premier tour de la première séance d'essai et qu'en fait j'ai été taper ce mur pourquoi j'en sais rien j'ai jamais jamais compris pourquoi est-ce qu'il y a un pilote qui aurait fait une erreur devant ou je sais pas quoi un truc qui m'aurait gêné ou quoi que ce soit je ne sais pas et j'ai jamais voulu le savoir ou essayer de retrouver ou machin ou quoi au caisse et en tout cas je sais qu'il n'y a pas eu de problème mécanique le team a garanti qu'il n'y a pas eu de problème mécanique parce que c'est des choses aussi qui peuvent arriver malheureusement on est quand même sur des il y avait déjà de la data en plus à ce moment là il y avait déjà de la data donc il n'y a pas de soucis on pouvait tout savoir donc en tout cas il n'y a pas eu de problème et donc voilà le pourquoi du comment j'en sais rien et puis jamais au bout d'un moment chercher à vouloir essayer de comprendre parce que parce que c'était tellement un mal de ce qui est arrivé et que pour moi je veux dire j'ai toujours pris énormément de plaisir à piloter les motos et d'être dans une équipe comme j'étais là où ça se passait super bien et de malheureusement être obligé d'arrêter comme ça ça a été très compliqué donc j'ai jamais cherché à creuser savoir quoi que ce soit parce qu'au bout d'un moment il fallait essayer de tirer un trait à tout ça ce qui n'a pas été super simple toujours donc là tu te retrouves à taper un mur tu te souviens enfin tu te souviens on t'a raconté à combien t'as tapé t'as une idée un petit peu non c'est c'est un virage qui passait vite c'est sûr parce que ça passait en cinquième donc ça veut dire que c'est un virage au point de corde on doit être au moins à 180-190 donc même si le temps de sortir le mur n'était pas très loin ça veut dire qu'à mon avis je dois taper un mur 150 km heure donc ça arrête un peu brutalement un corps humain on va dire qu'on n'est pas fait pour ça il ne faut pas rêver donc là tu tombes dans le coma directement ouais en fait non apparemment parce que c'est vrai que tout ça c'est un peu compliqué et je suis conscient mais le cerveau se met dans un j'ai eu un gros trauma crânien donc ça veut dire que le cerveau il se met aussi dans une version où lui au lieu de souffrir machin et tout tu ne te rappelles plus de rien donc c'est vrai que ça ça joue sur ça donc moi je ne me rappelle plus de rien ni le fait d'être allé justement en Afrique du Sud tout ça ça m'a enlevé j'ai perdu à peu près trois semaines de ma vie où je ne me rappelle de rien du tout c'est jamais revenu c'est jamais revenu jamais jamais et c'est normal médicalement c'est complètement logique il n'y a rien d'anormal dans tout ça donc et là il y a automatiquement fracture de cervicale donc deux cervicales qui étaient déjà au-dessus de lune que je m'étais déjà cassée avec la 500 bien sûr c'était en 98 donc voilà quoi donc c'est c'était pas bon parce que ça aurait pu toucher la moelle épinière et là si ça touche la moelle épinière malheureusement c'est pas c'est pas la même vision après donc ça veut dire que on a plus les jambes et si je ne dis pas de bêtises même si c'est à la hauteur que c'était vu que c'est cervical il n'y a même pas les bras donc c'est quand même pas très amusant donc du coup voilà il y a fracture de ses cervicales ce trauma crânien qui a quand même été très très important qu'on n'a pas beaucoup parlé mais en tout cas qui a été vraiment très important et qui me laisse encore des traces même aujourd'hui même si je veux dire on vieillit tous il ne faut pas rêver que je vais bientôt avoir 48 ans aussi et qu'avec le temps malheureusement il y a des fois le temps en arrière il y a des trucs qu'on n'arrive pas bien à se rappeler c'est un peu tu veux dire brumeux certaines périodes de ta vie parce que il y a même des trucs que j'ai complètement zappé même quand on parle avec mes parents par exemple de l'enfance il y a des trucs mais c'est impossible impossible je ne peux pas me rappeler du tout alors je mets ça sur les trauma crânien mais c'est peut-être pas ça on n'en sait rien mais en tout cas c'est comme ça que je vois les choses en tout cas donc là tu sais quoi tu as une grosse période de reconstruction parce qu'un accident comme ça tu ne ressors pas trois semaines après bonjour tout va bien ah non ça a été long ça a été très long et donc de toute façon c'était au mois de mai donc du coup j'ai passé toute la saison donc moi je l'ai regardé quand même à la télé mais bon j'ai passé beaucoup de temps déjà avec les cervicales il a fallu passer deux mois vraiment à peu près deux mois sans rien faire ça veut dire j'avais une minerve tout ça mais par contre je ne pouvais pas faire de sport je ne pouvais pas faire des choses et pour moi le sport a toujours été important aussi dans ma vie donc du coup j'ai dû tout mettre de côté et attendre attendre que ça aille de mieux en mieux ce qui s'est passé ça allait progressivement dans la bonne direction après j'ai pu rattaquer le sport un peu tout ça donc ça a commencé je commençais à retrouver ma vie que j'avais aussi avant et qui était important pour pour voir dans ma tête à ce moment là si j'allais pouvoir recourir même si pour tout le monde en tout cas surtout pour les médecins ils avaient conseillé de ne pas rechercher à prendre des risques parce que là vu qu'il y en avait trois déjà de pété de cervical là si ça pétait au dessus ou en dessous là c'était vendu c'était la chaise roulante c'est sûr et certain donc c'est pas le genre de truc qu'on a envie de penser pour la fin de sa vie on va dire donc ça a été des moments un peu compliqués est-ce qu'à ce moment là aussi ça a fait réfléchir sur l'avancée de la sécurité parce que souvent que ça soit en auto ou en moto c'est souvent le cas la sécurité avance malheureusement après les accidents pas forcément avant il y a une situation d'accident donc on va essayer de faire ça pour prévenir est-ce que ça a pas fait avancer un peu sur je pense aux airfens notamment ouais c'est ce qui a été le plus important et qu'on voit énormément aujourd'hui et qui sont vraiment tu peux expliquer ce que c'est pour les auditeurs en fait c'est des gros coussins c'est comme des airbags on va dire qui sont mis dès le moment où les murs sont un peu trop près et tout ça donc les murs généralement c'est des murs de pneus mais bon les pneus ça amortit mais pas plus que ça non plus et en fait c'est comme des gros coussins qui quand la moto et le pilote viennent taper dedans hop ça se dégonfle donc ça fait vraiment ça fait un amortisseur faut pas rêver et que et surtout ces coussins si jamais ils sont crevés parce qu'ils peuvent être crevés avec la moto avec un calpier ou n'importe quoi ça peut faire un trou dedans et bien ils sont changés tant qu'ils sont pas changés les essais ou la course ne repart pas donc en tout cas c'est surtout ça qui a vraiment énormément progressé la sécurité au niveau de au niveau de la moto en tout cas c'est sûr donc là toi tu te reconstruis et au bout de combien de temps tu te dis j'ai envie de reprendre la moto parce que c'est plus fort que moi et j'ai besoin de ça dans ma vie quoi ah bah ça ça a pas mis longtemps déjà je pense que une fois que j'ai senti que j'étais capable de pouvoir refaire du sport dans ma tête il n'y avait que cette idée là que je voyais quasiment c'était à recontinuer justement même si c'était pas conseillé à ce moment là bah je voulais voir s'ils étaient capables de recourir sur une moto et d'être le plus performant possible aussi mais déjà de recourir c'était ça qui était important d'avoir le ressenti que j'avais et c'est ce qui s'est passé justement le team d'FX à la fin de la saison donc 2009 je leur ai demandé c'était à Portimao donc à la dernière course je leur ai demandé de me préparer une moto et si c'était possible en tout cas qu'ils me préparaient une moto pour que je voyais ce que je ressentais et ils m'ont dit ok et là j'ai fait l'essai et là par contre ça a été dans ma tête mais vraiment compliqué parce que je n'arrivais pas à être performant et surtout avec mon feeling avec l'avant de la moto je n'y arrivais pas je n'arrivais pas comment tu expliques c'est que tu avais une espèce de crainte ou pas du tout c'était dans la tête ou c'était plutôt dans le corps non c'était dans la tête mais la tête et le corps parce que physiquement non je n'avais pas de douleur malgré les cervicales tout ça mais pas de douleur mais par contre c'était au niveau du ressenti avec la moto que je ne ressentais pas et donc je n'arrivais pas à pousser plus loin ma moto les freinages à freiner plus fort à entrer plus sur l'avant c'était surtout l'avant qui était vraiment un souci après visuel et tout vu que ça avait quand même beaucoup de de moi que je n'avais pas couru c'est sûr que visuel il faut se remettre un petit peu dans le bain ça c'est normal mais franchement je n'arrivais pas je n'arrivais pas et puis je ne me sentais pas et pour moi c'était vraiment c'était pas dans la tête du style j'ai peur et je ne veux pas rouler c'est pas ça c'est vraiment le ressenti qui ne fonctionnait pas avec la moto comme ça a toujours été le cas avant et donc là tu te dis quoi tu te dis Régis tu n'arrives plus à être perfo arrête ou tu te dis il faut quand même que j'insiste à ce moment-là j'ai dit dans ma tête c'était clair j'arrête parce que moi rouler et pas être performant dans ma tête ce n'était pas possible ça reste un sport à risque il ne faut pas rêver et prendre des risques alors que tu n'es pas performant je ne vois pas l'intérêt pour moi en tout cas c'est ma façon de voir les choses et donc du coup j'ai dit on laisse tomber j'arrête et puis voilà donc même si quand on a fait que ça toute sa vie qu'on s'est toujours entraîné pour ça qu'on a cette fameuse adrénaline parce qu'il ne faut pas rêver elle fait partie du jeu cette adrénaline qui nous manque il ne faut pas rêver et bien on y croit toujours et à un moment ou à un autre on essaie de de refaire quelque chose de retenter et voir ce qui se passe donc donc ça c'était donc j'avais redemandé encore donc ça c'était si je ne dis pas de bêtises ça devait être 2011 si je ne dis pas de bêtises j'ai un doute 2010 donc là tu laisses passer un an quelque chose comme ça un peu moins d'une année on va dire ça devait être 8 mois quoi voilà donc une année et tu leur dis quoi à ce moment là tu leur dis bon les gars en gros je teste une dernière fois et si vraiment je ne suis pas perfo je lâche définitivement comment tu leur présentes les choses ça c'est sûr ça c'est sûr parce que le team j'avais de l'importance pour eux pour ce que j'avais fait l'accident qu'ils ont vécu qui n'a pas dû être amusant non plus de leur côté parce que bon toi tu n'es pas bien mais toi tu ne le sais pas alors qu'ils savent que tu n'es pas bien et bon quand tu es un peu humain ça te fait mal il ne faut pas rêver donc en tout cas je leur ai lancé une dernière chance ils disaient bon allez on essaye j'essaye on voit et si ça va ça va et puis si ça ne va pas cette fois-ci ce sera fini et là bien sûr ça a été impressionnant la différence c'est on va dire le retour de sensations comme c'était revenu et il a fallu pas mal de tours pour se remettre dans le bas normal mais tout aller dans la bonne direction dans ce que je connaissais et de piloter une moto et de piloter à la limite et que là les chronos sont revenus et tout ça alors que je ne peux pas expliquer pourquoi ça n'avait pas été le cas la première fois j'avais vraiment essayé de rouler sachant que tu n'avais pas du tout roulé entre ces deux mots ah non pas du tout pas du tout et même pas rien quoi rien du tout donc c'était vraiment continuement entraîné oui ça par contre physiquement je compensais énormément avec ça je compensais je compensais parce que quand on quand on aime ça et que le sport il ne faut pas rêver le sport c'est comme une drogue on en a besoin facilement donc je compensais énormément avec le vélo de route justement et du coup ça veut dire que la forme physique je l'avais il n'y a pas de problème mais il fallait se rendre compte si le feeling et la tête étaient capables d'aller au niveau que j'étais capable d'être avant c'est ça qui est important et là c'est la preuve que j'ai eu c'était pendant la World Ducati Week donc la grosse fête de Ducati qui font à Misano et où tout était revenu dans la bonne direction et je crois que j'avais terminé j'étais à même pas j'étais à une seconde et demie des meilleurs chronos donc ça veut dire que le retour était là en sachant que ça faisait longtemps que je n'avais pas roulé on n'avait pas tout le matériel comme il fallait pour pouvoir pas les bons pneus peut-être voilà c'est surtout en quantité parce que les pneus avec Pirelli du coup parce que le championnat à Superbike c'est Pirelli les pneus il n'y a que deux ou trois types donc il n'y a pas de soucis au niveau qualité mais c'était plus dans la longévité où on ne pouvait pas voir ce qu'on voulait parce que ce n'était pas prévu parce que tu n'étais pas un pilote et que je n'étais plus un pilote qui participait au champion du monde donc voilà mais bon du coup ça a été dans un sens aussi quand j'en parle avec toi c'est le plaisir de voir que voilà c'est le plaisir de voir que ma carrière il fallait qu'elle s'arrête mais aujourd'hui je le dis vraiment c'est vraiment de vraiment de à 100% où je dis le plaisir de voir que j'étais retour de retour à être performant c'est le plaisir aussi d'avoir vu ça et que ça a été au jour d'aujourd'hui en tout cas je n'aurais pas à me dire à mince tu arrêtes sur une grosse chute en sachant que tu n'es plus capable de rouler comme ce que tu as fait avant au moins je sais que même s'il y avait grosse chute j'en suis toujours capable enfin j'en étais capable parce que maintenant les années ont encore passé en fait j'ai l'impression c'est un peu à double tranchant c'est à dire que j'imagine que tu as essayé de retrouver des solutions pour rouler après et que ça ne s'est peut-être pas fait donc tu as fini avec peut-être une petite frustration mais pour autant comme tu le dis tu es sorti avec la performance c'est à dire tu ne restes pas sur ce constat de en fait je ne sais plus rouler voilà c'est ce qui aurait été horrible même dans ma tête parce que parce que c'est vrai que même sans un accident ou n'importe quoi se sentir se sentir régresser comme c'est normal avec les années il ne faut pas rêver au bout d'un moment il y a bien un moment où tu ne peux plus être aussi performant et bah du coup du coup je n'ai pas eu ce cas là parce que j'ai réussi à voir que la performance était de retour donc même s'il y a eu c'est vrai se dire bon bah il faut que ça s'arrête de toute façon mais maintenant avec vraiment le recul et tout c'est un plaisir de voir que je sais que je sais que je n'ai pas besoin de me tenir dans les 5 points de ma tête que j'étais plus performant j'en étais capable donc c'est génial de terminer comme ça aussi est-ce que tu n'as pas réussi à trouver de solution avec le team d'FX pour rouler l'année d'après c'est ça ? ah non de toute façon c'était pas simple et eux déjà ils n'avaient pas envie de me refaire recourir parce qu'avec ce qui était arrivé ils étaient traumatisés par tout ça ils étaient quand même traumatisés le team d'ailleurs s'est vite arrêté deux ans après le team s'est arrêté puisque même le patron il a pu trouver le plaisir qu'il avait à faire le team et tout ça donc je pense que malheureusement mon accident n'a pas aidé dans tout ça dans la tête de cet homme et voilà donc maintenant ça fait partie du jeu malheureusement comment tu arrives à faire la transition parce que là du coup ça y est ta carrière de pilote c'est terminé comme tu le dis tu le vis un peu dans un sentiment un peu de c'est pas la fin que t'aurais aimé c'est sûr en même temps t'as ce retour de performance donc tu sors par la grande porte comment t'arrives à te programmer dans ta tête pour te dire ok maintenant Régis tu passes à autre chose ça a été des moments pas simples faut pas arriver ça a été même très compliqué j'ai compensé j'ai continué à compenser énormément avec le vélo parce que j'avais un plaisir à faire ce sport et aussi dans la tête de me dire que voilà d'avoir la chance de pouvoir faire du sport alors que j'aurais pu être physiquement beaucoup moins bien et ne pu être capable d'en faire donc de profiter on va dire de profiter de ce côté là et donc voilà donc ça a été des moments compliqués après il y a eu plein de choses c'est sûr qu'il y a eu le fait de se dire bon bah il va falloir trouver autre chose mais trouver du plaisir comme ce que t'as en piloter une moto quand t'as la chance d'avoir fait ce que j'ai fait malheureusement il y a dans essayer de trouver un travail machin et tout il n'y a rien qui te présentera quelque chose aussi sympa que ça faut pas rêver donc au niveau de l'adrénaline par exemple de l'adrénaline et tout ça faut pas rêver et puis même si l'adrénaline on y pense pas beaucoup c'est vraiment plus le temps passe plus je me rends compte qu'en fait c'est ça en fait c'est la pièce maîtresse à mon avis de quand t'arrêtes ta carrière c'est que t'as plus ça t'as plus ça de l'adrénaline et ça c'est sûr que ça se compense pas c'est pas possible donc voilà donc maintenant après j'ai dû faire des choix dans ma vie dans ma tête et me dire voilà bon écoute c'est fini et puis d'attaquer des choses qui sont complètement différentes mais c'est vrai que j'ai été donc j'ai été ambassadeur pour Ducati pour faire des roulages sur circuit j'ai été ambassadeur pour LS2 et je le suis surtout toujours pour les casques donc pour les casques qui aujourd'hui en plus c'est avec un très bon ami Jean-Marc Manuira avec qui je veux dire je suis ambassadeur pour la marque mais on fait plein de choses dans les magasins dans tout ça donc il y a eu plein de choses de servir de mon image pour continuer je veux dire à faire plaisir aussi à des marques comme LS2 justement des casques ça c'est quand même génial et c'est des moments super sympas qu'on passe et voilà quoi donc après il a fallu qu'il y ait un peu de temps j'ai fait donc j'étais un peu aussi commentateur pour la télé donc voilà c'est des petites choses tu l'es toujours sur Canal Plus pour le MotoGP tu m'entends c'est arrivé cette année et c'est vrai que bon du coup c'est bien c'est bien c'est des petites choses qui t'aident et qui te font plaisir de voir que voilà d'être dans des milieux que tu aimes et que tu aimes ravi parce que je crois que si je vais jusqu'à 100 ans je pense que la moto elle me plaira jusqu'à 100 ans il n'y a pas de doute tu sais je repense aussi à la personne qui nous a mis en contact dont Lolo Cochet d'ailleurs que je salue qui était venue te voir je crois que ça doit bien faire une dizaine d'années quand il y avait ce petit reportage que vous avez fait tous les deux et oui justement un peu de de toute façon c'est Lolo c'est comme ça de manière humoristique il te présentait aussi comme un pilote de tondeuse maintenant et que tu t'amusais à je crois à couper le gazon mais en fait ce que tu me disais d'ailleurs en off c'est que dans ta vie tout est prétexte pour faire la course au final même faire les courses avec le caddie c'est vrai que c'est fou mais il faut réussir à se déprogrammer on va dire presque comme ça déprogrammer de ce réglage qu'on a dans la tête et de faire tout toujours à 200 à l'heure et toujours aller vite bon quand je fais les choses c'est bien ce que je fais bien ou rien mais par contre il y a toujours un peu la course et c'est pour ça que là j'arrive un peu enfin à me calmer et je fais beaucoup de travail là-dessus pour justement réussir parce que c'est pas sympa de vivre comme ça et tu profites pas sinon pleinement de la chance que t'as et de la vie que t'as que ce soit avec mes enfants avec ma compagne et tout et ça c'est hyper important donc ça c'est maintenant dans ma tête au moins c'est bien clair le plus important de ma vie il est bien là c'est de m'occuper de ma petite famille et il n'y a rien il n'y a rien de plus beau que ça aujourd'hui et justement tu vois pour finir un peu ce podcast j'ai toujours une question traditionnelle c'est de savoir un peu ce qu'on peut souhaiter pour la suite que ce soit professionnellement personnellement tu as déjà partiellement répondu mais c'est quoi un peu tes projets tes rêves qu'est-ce serait un peu la continuité idéale tu vois pour moi la continuité idéale aujourd'hui que je dirais clairement franchement c'est être heureux comme je suis dans ma vie j'ai la chance toujours d'aimer le sport donc faire du vélo pour du plaisir tout ça c'est une chose mais c'est pour le sport et ça entretient le corps donc il vaut mieux faire ça que pour je trompe barre à mon avis donc en tout cas et d'avoir toujours ce plaisir que j'ai donc ça dans ma vie personnelle et d'apporter tout ce que je peux à mes enfants mais en tant qu'homme pas en tant que pas en tant que on va dire que d'amener de l'argent de l'argent c'est pas ça qui est important pour les enfants c'est vraiment c'est tout ce que tu peux leur apporter au niveau amour au niveau apprentissage on va dire de la vie et voilà les faire progresser dans la vie et qu'ils puissent s'éclater et avoir toujours franchement ce plaisir que j'ai aujourd'hui entre ma compagne mes enfants et puis tout ce que je fais en tout cas aujourd'hui le plus important pour moi c'est tout ce que je fais avec LS2 qui est vraiment avec un ami aussi ce qui est vraiment le côté coeur je mettrais le côté coeur en avant tout ce qu'on peut me souhaiter c'est continuer d'avoir ce coeur qui fonctionne toujours aussi bien avec vraiment les gens que j'aime et ça c'est important et si tes enfants par la suite te montrent leur de l'équipe mauvaise question à devenir pilote mauvaise question j'ai rien entendu je suis sourd non franchement c'est quelque chose que je ne on peut jamais dire non on peut pas mais c'est trop compliqué aujourd'hui et j'ai pas envie qu'ils souffrent tout ce que leur papa a souffert donc ça franchement c'est pas une bonne idée bon on leur montrera pas ce reportage tout de suite on attendra on attendra un petit peu ce sera plus simple merci Régis pour ce moment c'était vraiment super cool merci de nous avoir accueillis c'est vrai qu'on a mis un peu de temps à set up tout cet environnement mais je pense que à l'image ça rendra vraiment super super bien et merci pour ton accueil et bah y'a pas de soucis à bientôt Régis à bientôt ciao 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 ciao